Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis Savorina, je suis médium et on va regarder aujourd'hui votre semaine, bien sûr, du 15 au 21 janvier 2024. Donc on va aller regarder votre général, le pro, le sentimental, la carte conseil et la carte défi pour votre semaine. Vous avez sous la vidéo le timecode pour aller directement sur votre signe. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas, bien sûr, que ça reste du général. Donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, il n'y a pas de problème. Vous prenez juste ce qui vous parle, sinon vous poussez. Et c'est pour ça aussi que je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe lunaire, votre ascendant et votre Vénus. Souvent, on regarde son ascendant, mais le lunaire va plus vous parler au niveau de vos émotions et le Vénus plus sur le plan sentimental. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est vraiment un atout et c'est hyper intéressant. Enfin, ce n'est que mon point de vue, mais vous faites comme vous voulez, bien sûr. Donc on va commencer avec vous les béliers, donc jusqu'au poisson. Allez, vous êtes prêts ? Alors pour ceux qui veulent des séances privées, parce que des fois je reçois « Est-ce que Sabrina, tu fais des séances privées ? » Oui, oui, je fais des séances privées. Donc si vous avez besoin de séances privées, vous avez sous la vidéo le lien du site, mon adresse mail aussi. Enfin, voilà, n'hésitez pas si vous en ressentez en tout cas le besoin, c'est toujours avec plaisir pour moi de mon côté. Allez, on attaque, on commence directement donc avec vous les béliers. Donc j'espère que vous, vous portez bien les béliers, que vous avez la forme. Alors, bien sûr, si je ne commence pas par faire des bêtises, voilà, on va y arriver. Allez, on la refait ? On y va les béliers, ça commence déjà, je fais des bêtises. Allez, c'est parti les béliers, on y va. Voilà, on regarde votre carte énergie sur cette semaine, sur quelle influence ? Wow, influence de chance, ma foi, c'est plutôt sympa. Bon, on vous parle d'une semaine qui peut vous apporter de la chance. Ça peut être la chance au jeu d'argent. Alors, je ne vous incite pas, attention. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes joueur, en tout cas, voilà, il peut y avoir des petites choses sympas, des gratte-gratte. Je ne vous dis pas d'aller vous ruiner, très loin de là. Mais en tout cas, on vous parle d'une semaine de chance, de bonnes choses qui vont venir à vous, des occasions, des opportunités qui sont à saisir. Je sens aussi peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment qui se concrétise, enfin. J'entends que pour certains, il y a aussi une prise de conscience aussi d'une certaine libération, en fait. Votre défi, c'est le renouveau. C'est de recommencer, c'est de commencer, c'est d'accepter le commencement, le changement. Peut-être que ça vous fait un petit peu peur d'accepter ce changement. Mais en tout cas, ça va vous apporter du bon, clairement. La synthèse de votre semaine, on a la mort, la transformation. Donc, on a clairement une énergie où on est en train de clôturer quelque chose qui peut nous emmener à du positif. Ce n'est pas justement l'inverse. On est plutôt sur une période de chance, c'est la chance qui vous sourit et qui vous accompagne pour vous, les béliers. Donc, il y a vraiment ce besoin de renouveau dans votre vie. Allez, on regarde au niveau général. Mais j'ai mis tout à l'envers, moi, aujourd'hui. Mais c'est incroyable, ça. Alors, ma foi, on y va. Alors, pour vous, les béliers, pour cette semaine du 15 au 21. Allez. On vous parle de possibilités. Vous voyez, il y a quelque chose qui doit se clôturer. Il y a quelque chose qui n'est plus d'ordre et d'actualité dans votre vie. On vous parle d'une chance qui va sourire suite à quelque chose au contraire qui a été plutôt néfaste et difficile ou dans lequel vous avez vécu une forme de trahison. En synthèse, qu'est-ce qu'on a ? On a l'intelligence. Vous faites preuve de discernement. Les béliers, sur cette semaine, quelque chose va s'enclencher. Un renouveau est en cours de transformation. Je ne dirais pas que vous y êtes complètement pour certains parce qu'on a quand même ce défi qui est encore en cours de route. Mais, en tout cas, il y a du renouveau. Il y a de l'apprentissage aussi dans ce que vous êtes en train de faire et d'apprendre. Je peux voir des formations pour certains ou peut-être un besoin de compléter certains papiers. J'entends parler aussi de papiers, de quelque chose peut-être aussi vis-à-vis d'un contrat, de quelque chose comme ça qui est à prévoir. On vous dit en tous les cas que vous allez avoir une opportunité qui peut-être aussi ne plaira pas à tout le monde. Et, il y a vraiment quelque chose qui se termine sur cette semaine. En tout cas, sur cette semaine ou semaine à venir, bien sûr. On complète avec le tarot juste sur le général. Alors, pour vous, les béliers pour cette semaine du 15. Allez, vous voyez, il y a la tour qui arrive avec le cavalier d'épée à l'envers. Donc, on vous parle d'une situation dans laquelle il va y avoir de l'impact pour vous. Quelque chose qui va un petit peu, comment vous dire ça ? Oui, un petit peu vous réveiller en fait. Il y a une forme d'éveil en réalité. Ça vient vous frapper, mais ce n'est pas pour vous faire du mal. C'est justement pour conclure quelque chose qui vous permet d'accepter cette opportunité qui va venir à vous. Même si vous avez un petit peu peur ou même si quelque chose vous tombe un petit peu comme ça, vous avez le sentiment que quelque chose, ça vous a fait du tort ou du mal, etc. Ça vous permet aussi peut-être une forme de renouveau dans votre vie. Et il y a un chamboulement par rapport à ce cavalier d'épée. Parce que ce cavalier d'épée, il n'est pas peut-être dans les mêmes attentes que vous. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on me dit ? J'en ai trop. Qu'est-ce qu'on me dit ? Encore les béliers. Alors, j'ai celle-là qui m'attire. Allez, on a le magicien. On vous parle d'une situation dans laquelle vous avez de l'espoir dans quelque chose. Mais il ne faut pas vous mentir à vous-même. Il y a peut-être aussi une personne qui n'est pas prête encore à certaines évolutions autour de vous. Donc, il se ferme par rapport à certaines évolutions. En dos, on a le cavalier par contre de bâton. Donc, on a une situation dans laquelle il y a une énergie un petit peu comme ça, où on doit reprendre du poil de la bête. Quelque chose se termine ou en tout cas se clôture. Mais ça vous permet, les béliers, de pouvoir rebondir et de laisser ce qui ne vous correspondait plus au niveau d'une énergie du cavalier d'épée. Donc, quelqu'un qui n'était peut-être pas prêt à s'engager ou prêt à être sérieux, ça peut être dans une relation, ça peut être dans le professionnel. Donc là, vous avancez les béliers tout en mettant, comment dire ça, vous êtes en train de conclure quelque chose. Pour moi, vous rangez et vous mettez quelque chose qui va s'actionner dans le passé. Au niveau pro, les béliers. Au niveau professionnel, on vous parle de l'union. On peut vous parler de collaboration, de choses qui pourraient être sympas et importantes pour vous. Le cavalier d'épée, je ne sais pas pourquoi, je sens que c'est lui qui... Soit c'est une personne autour de vous, soit c'est votre propre énergie. Et vous êtes un petit peu triste, en fait, parce que du coup, il y a une situation dans laquelle vous êtes en train de voir certaines choses. Ça peut vous parler d'une femme, ou si vous êtes une femme bélier, bien sûr, ou d'une polarité féminine. Mais je sens, voilà, il y a quelque chose au niveau même professionnel où les sentiments sont importants. Il y a quelque chose que vous n'avez plus envie de continuer, dans lequel vous n'avez plus envie de vous forcer, en fait. Il y a une situation qui vous rend un petit peu triste, ou peut-être c'est un constat aussi, peut-être, sur les personnes au niveau professionnel, des attentes que vous aviez, etc. Et je ressens que vous avez besoin d'enlever un petit peu, peut-être des préjugés, ou des choses comme ça. Soit vous les portez sur vous, soit c'est une autre personne qui les porte en face de vous. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de liberté. Vous n'avez plus envie, les béliers, j'entends, qu'on vous mette des choses sur la tête, et la tête, et la tête, etc. Et en fait, vous avez vraiment ce besoin, un petit peu, de retrouver un peu de l'énergie, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de choses qui vous ont chamboulé, des événements, peut-être, qui ont été difficiles. Et il y a besoin de changement dans votre manière de voir les choses. Au niveau sentimental, les béliers, au niveau sentimental, on a l'étoile. Vous avez encore de l'espoir. Il y a de l'espoir dans une relation, ou dans une attente, que pour certains, vous avez. Vous avez tenté une chance, j'entends que... En fait, vous êtes invité à vous ouvrir, en fait. Vous êtes invité à vous ouvrir. Vous êtes invité... Ouais, on est bien sur le chakra du cœur, donc... Vous êtes invité à vous ouvrir. Vous êtes invité à ce que les choses évoluent. Il peut y avoir une construction solide pour une relation de couple. Je vois pas mal de monde, peut-être un besoin de voir de nouvelles personnes, de nouvelles personnes autour de ce couple. Ça peut être aussi une fête, un anniversaire, fêter quelque chose au niveau des mariages, au niveau d'une relation. Je sens, voilà. Vous avez des projets aussi, pour certains, de concrétiser une relation. Pour d'autres, j'ai l'impression que c'est ce qui vous a fait du tort et du mal. Soit c'est parce que vous terminez une relation et donc, du coup, il y a une forme d'attente. Enfin, il y a peut-être une trahison ou en tout cas un événement qui vous a fait de la tristesse. Mais quelque part, c'est une libération pour pouvoir rencontrer peut-être aussi la bonne personne, les béliers, en face de vous. Vous aviez peut-être une forme d'idéal et en fait, au final, voilà. Il y a aussi ce besoin pour certains, en tout cas les célibataires, d'avoir vraiment, de trouver la bonne personne qui vous correspondra vraiment et non pas ce que vous avez pensé, vous voyez, de cette personne. Donc, il y a une forme de renouveau qui est là, qui s'impose peut-être même voir à vous, pardon, qui s'impose un petit peu à vous. Et il y a un besoin, voilà, d'accepter une transformation aussi qui est en cours de route pour vous, les béliers, et qui vous emmènera à un épanouissement. Mais vraiment, pour le coup. Donc, voilà pour vous, les béliers, j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification et pour les séances privées, tout est sous la vidéo. Sur ce, les amis, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye ! En face à vous, les taureaux, j'espère que vous allez bien, les taureaux, que vous, vous portez bien. On y va, on regarde pour vous, les taureaux, pour cette semaine, l'énergie qui va pour vous. Allez, on vous parle de vitalité et de vivacité, les taureaux. On vous parle d'énergie, on sent que vous avez envie d'être dans l'action, vous avez envie aussi de travailler sur tout ce qui est peut-être santé, besoins, santé du corps, de l'esprit. Ça peut être passé par la nourriture, des changements par rapport à ça. On sent aussi également, les taureaux, un besoin de se bouger, de faire bouger les choses et de faire évoluer surtout les choses. On est sous l'aspect du soleil. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous fait du bien au moral. Alors, votre défi, c'est le masculin, c'est l'autorité et le père. Alors, soit c'est une problématique, on est encore sur ce côté solaire qui revient quand même malgré tout. Mais je sens que, voilà, vous avez un besoin peut-être de... Alors, c'est peut-être en tant qu'homme, en tant que polarité masculine aussi, même si vous êtes une femme, ça peut être un homme autour de vous aussi qui peut-être vous pose un hic et un problème. Ou avec une personne, en tous les cas, du côté masculin. Mais je sens, voilà, il y a un besoin d'être ou plus autoritaire ou être plus décidée et plus ferme dans vos actions sur cette semaine. En dos, on a l'occulte, le pouvoir et la sexualité. Bon, il peut y avoir aussi quelqu'un qui essaye de vous faire du tort et du mal, sachez-le. Donc, à faire attention au niveau des énergies. Ça ne veut pas dire forcément que, voilà, c'est la catastrophe. Mais, voilà, quand ça sort quand même, il faut juste en faire un petit peu attention. Ça vous parle aussi peut-être un besoin de purifier, tout simplement, vos énergies parce qu'il y a quelque chose qui vous tourne autour ou en tout cas un certain poids sur les épaules, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les taureaux, pour cette semaine, donc du 15 au 21 ? Alors, j'en veux trois, je prends les trois premières. Alors, on vous parle de sagesse, on vous parle d'argent et on vous parle de pensée amitié. Je sens qu'il est question de faire attention par rapport à des dépenses, à faire attention sur le plan financier. Vous avez envie de mettre des choses en place. Vous avez envie aussi peut-être un petit peu de faire des choses sur vous ou de vous prioriser par rapport à certaines dépenses. Mais on vous dit de faire attention. On vous parle d'amour. Donc, il y a une situation dans laquelle vous avez peut-être envie de faire plaisir, de gâter, d'être là pour une personne autour de vous. Et je vois qu'il peut y avoir des cadeaux, de l'abondance autour de cette amitié ou de cette personne. Peut-être ce côté masculin. Attention à ce que ce ne soit pas un cadeau empoisonné malgré tout, d'accord ? Mais en tous les cas, je vous sens, voilà, dans l'apaisement, vous avez envie de moments doux, vous êtes dans cette vitalité, vous n'avez pas forcément envie de vous prendre la tête, vous avez besoin de plus de soleil. Juste attention aux mauvaises énergies quand même, qui pourraient être autour de vous ou quelque chose comme ça. On recouvre pour vous les taureaux pour cette semaine. Alors, on recouvre avec la force. Alors, c'est rigolo parce que la sagesse et la force. Alors, la sagesse est une force, est une grande force, les amis. De savoir réfléchir avant d'agir, c'est... Voilà, des fois, on est sous les impulsions. On a le 5 d'épée qui ne se met pas vraiment à l'envers. 5 d'épée sur l'argent. Et on a le roi de denier. Et en dos, qu'est-ce qu'on a ? Oh ! Le cavalier d'épée. Bon, mais vous êtes dans une énergie d'audace. Cette semaine, vous êtes dans l'action. Vous avez envie d'action. Vous avez besoin de bouger, de faire avancer les choses. On vous dit que pour certains, il y a eu une forme de combat, de résistance, quelque chose dans lequel vous vous battez pour y arriver. Mais d'un autre côté, on vous dit que le combat pour certains n'est pas encore complètement fini, quelque part. Et puis, ça peut être aussi une certaine situation dans laquelle vous allez être victorieux face à un conflit que vous auriez eu. On vous parle du roi de denier. Donc, il y a vraiment une personne qui est travailleur, qui ne lâche pas, qui a besoin de trouver de l'énergie. Vous êtes dans l'énergie. Ça, c'est clair et net. Il peut y avoir aussi plus avec une personne. Au niveau sentimental, on vous dit d'être un peu audacieux, d'être réactif au changement. Il y a un tantinet, un petit peu d'impatience aussi, soit de votre côté, soit de la personne en face de vous. Mais en tout cas, vous êtes sur une énergie d'action. Ça, c'est clair et net. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau pro ? Ok, on vient, j'en ai. Allez, je vous prends les quatre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'impasse au niveau professionnel, de doute, de jalousie, de santé. Avec en carte de dos, on a la carte de la communication. Donc, je vois qu'au niveau professionnel, c'est peut-être ça qu'on vous doit. De l'argent ou une situation administrative autour de cette situation qui est un petit peu douteuse. Donc, on vous dit de ne pas avoir peur de passer à l'action tout en sagesse, c'est-à-dire un peu la force tranquille. Et vous allez être face à un mur. J'ai l'impression qu'en face de vous, ça va être compliqué. Il va peut-être falloir plus passer par des écrits pour avoir ce que vous souhaitez. Surtout si, quand vous appelez ou que vous passez à l'action, vous restez sans réponse, vous voyez. Donc, il y a quelqu'un qui peut être quand même mal intentionné sur votre plan professionnel. Et donc, du coup, il y a une certaine jalousie parce que quand vous entreprenez les choses, on vous jalouse. On peut jalouser votre côté entrepreneur, votre côté professionnel, etc. Donc, on vous dit aussi, certains projets, peut-être faites attention à qui vous en parlez. Parce que ça, c'est quelque chose qui pourrait très rapidement, vous savez l'argent, ça peut très rapidement faire basculer la tête des gens. Donc, attention aux dépenses, mais attention aussi à qui vous parlez par contre. Il peut y avoir quelque chose par rapport à la santé, à un arrêt par rapport à la santé qui sera importante pour vous. Et il y a un besoin de faire certains papiers pour avoir justement un retour sur ce que vous attendez. Parce que j'ai l'impression que soit on ne veut pas vous payer, soit il y a quelque chose qui n'est pas clair. Sur le plan sentimental, on a la faux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? J'entends quelqu'un qui est face aussi à un... comme à un dilemme aussi. Vous n'avez pas envie qu'on vous impose les choses, les taureaux. Et ça, c'est quelque chose qui peut très rapidement vous gonfler. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en dos ? Le choix. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux ? On vous parle d'une situation pour certains... Vous allez devoir faire un choix. Choix dans une relation, de rester ou non dans cette relation. Ou d'accepter ce chamboulement qui vient à vous. J'ai l'impression que pour certains, il y a une situation sentimentale. Qui, voilà, vous avez beau tout tenter, prendre les choses avec force, avec sagesse. Vous essayez de communiquer dans tous les sens du terme. J'ai l'impression que cette personne, soit, est bornée et ne comprend rien. Et ne veut pas entendre aussi, hein. Puisqu'elle fait peut-être exprès de ne pas comprendre. Mais il y a vraiment cette situation où, voilà, vous avez... Vous allez couper court à ça, en fait. À des personnes qui, voilà, ont une énergie plus négative. Et je ressens également que vous avez... Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre aussi. Vous êtes peut-être dans des triangulaires. Donc, voilà, j'essaye de penser au couple, aux célibataires, aux triangulaires. Et pour certains, peut-être que vous faites une rencontre qui vient un petit peu tout chambouler. Et il est question aussi de faire un choix. Un choix entre deux personnes dans votre vie. J'ai l'impression que vous discutez pas mal avec une personne. Et vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ça. Pour d'autres, c'est un choix peut-être de vous engager complètement dans cette relation. De décider vraiment d'y aller, en fait, de ne pas avoir peur d'y aller. Et de dépasser, finalement, vos blocages, les taureaux, sur cette semaine. Pour les célibataires, je vous dis, il peut y avoir une très jolie rencontre. Attention aux personnes toxiques sur cette semaine, malgré tout. Aux personnes assez jaloux, contrôlants et un peu toxiques. On vous dit que quand même, vous avez travaillé là-dessus. Et que vous savez peut-être maintenant les flairer, les reconnaître. Donc ça vous permettra de peut-être mieux faire le choix. On vous dit aussi de... J'entends que... J'entends que vous devez discuter. Et en discutant avec cette personne, vous allez mieux capter les énergies de cette personne. Pour savoir si elle est bonne ou mauvaise pour vous, les taureaux. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit like et vous abonner à la chaîne. Ça fait plaisir. Vous pouvez même activer la cloche de notification. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, tout est sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie à tous de belles énergies. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao ! On passe à vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Que vous, vous portez bien les Gémeaux. On y va, on regarde l'énergie de votre semaine du 15 au 21. Allez, qu'est-ce qu'on voit pour vous les Gémeaux sur cette semaine du 15 au 31, euh 31, au 21. L'énergie, en même temps, si je ne dis pas comme il faut. Allez, voilà, ça change tout déjà. Allez, on vous parle d'une chance, une opportunité, peut-être financière au niveau d'une transaction immobilière. Vous avez une possibilité d'être dans une sécurité financière et matérielle sur cette semaine. Vous allez avoir peut-être des bonnes affaires, des choses à conclure par rapport à du papier ou par rapport à du professionnel. Et ça peut être, bien sûr, en lien avec l'immobilier. Donc, plutôt pas mal. Allez, votre défi. On va plutôt les prendre comme ça. Elles sont très grandes, donc, dans une main. Allez, votre défi, c'est la croyance. C'est de vous faire confiance. Pour certains, c'est de se laisser aller parce qu'on a ici le lâcher-prise, ici, avec ce personnage qui doit se laisser porter aussi. C'est votre difficulté. C'est d'être pensif, de croire. Après, ça peut tourner aussi autour de la croyance. Les gémeaux, quelque chose qui est en lien avec les énergies de la croyance. Et qu'est-ce qu'on a ? On a l'amant et le fils au niveau de la synthèse de votre semaine. Je ressens qu'il y a vraiment une possibilité intéressante. Je sens que ça peut toucher un homme. Alors, je vais faire de la place. Ça peut parler d'un homme autour de vous. Ça peut parler d'un amant, d'un fils, bien sûr. On est dans l'action de Mars. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous mène sur l'envie un peu... Vous êtes un peu tête brûlée. Ou en tout cas, il y a un homme qui va se positionner assez fermement à vos côtés. Je ressens une forme aussi de séduction un petit peu que vous allez peut-être avoir aussi sur cette semaine pour certains ou certaines. et je ressens également ce besoin d'écouter un petit peu plus vos intuitions. Alors, attention aussi à ne pas avoir de fausses croyances pour le coup. D'accord ? Alors, on regarde votre général. Les gémeaux sur cette semaine. Votre général. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Trahison. Mais on a la renommée sur le cloître. Ok. On voit que vous êtes dans la retenue. Les gémeaux. Il y a quelque chose qui est un petit peu... un petit peu difficile. Vous vivez l'information un petit peu mal. J'ai l'impression que vous devez prendre quelque chose avec du recul. Mais, voilà. C'est peut-être des craintes, en fait. Finalement, plus qu'autre chose. Donc, il y a peut-être des craintes qui vous bloquent. Parce que vous n'y croyez pas suffisamment. ou que vous avez peur, en fait, de ce qui va venir pour vous. De lâcher prise aussi sur des opportunités. Parce que, par contre, pour le coup, vous pourriez vraiment accéder à ce que vous souhaitez. On a l'intelligence. On vous parle d'une situation encore au niveau administratif. Et on vous parle aussi, peut-être, de formation, de prise de conscience, d'évolution, de formation aussi, peut-être, due à l'intuition ou par rapport à des papiers. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire. Mais vous vous sentez en même temps un prisonnier pour certains et un peu pris au piège. Donc, on va les regarder. Pourtant, c'est quelque chose qui est positif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Les Gémeaux. On a le Roi de Coupe sous la trahison. Donc, on vous parle d'une situation. Quelqu'un peut-être un petit peu... Je ressens quelqu'un qui peut être aidant, mais en même temps, vous ne voulez pas être un poids, une charge. Il y a une personne qui peut être... Avec qui il peut y avoir du potentiel. Oui, vous voyez, il y a la femme, la reine de couple. On a le couple. On a le couple et pourtant, on est sur du... Enfin, on n'est ni genre de pro, ni sentimentale. On est vraiment dans... Ça peut parler dans tous les domaines. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne avec qui il pourrait y avoir un potentiel ou une évolution sentimentale ou des projets dans un couple. Et on a la justice. Oui, je vous dis, il y a quelque chose qui doit s'harmoniser au niveau... Alors, soit vous êtes dans des procédures suite à une trahison de la part d'une personne et vous êtes en train de régler quelque chose de financier ou une procédure par rapport à une séparation, etc. Les Gémeaux. Et là, vous êtes un peu coincé, mais on vous dit pas d'affolement. J'ai l'impression que la réussite va pour la femme, pour le coup. Et en dos, on a quoi ? Le 10 de bâton, mais à l'envers. Vous êtes éreinté. Et en fait, avec le 10 de bâton à l'envers, vous sortez d'une situation qui était trop lourde à porter. Vous sortez d'une situation où quelqu'un doit pouvoir vraiment faire une pause, se recharger correctement pour pouvoir justement avancer. parce que là, je sens qu'il y avait quelque chose qui était pesant, lourd sur vos épaules. Et justement, donc là, attention au dos, bien sûr, et attention à tout ce qui est surcharge mentale, etc. Vous devez déléguer, ou en tout cas, vous devez relativiser. La justice est de votre côté, ou en tout cas, la loi et les papiers seront de votre côté. J'entends aussi que pour certains, il y a une situation, peut-être par rapport à une personne aussi, vous devez faire un choix vis-à-vis de cette personne autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan professionnel ? On parle d'un carrefour, d'une situation d'orientation, d'une désillusion, ok, les émeaux, et de prendre de la hauteur et de faire certains voyages avec la clairvoyance. Alors, pour certains, je vous le disais tout à l'heure, il y a peut-être un rapport à la clairvoyance, si c'est votre domaine, ou en tout cas, à quelque chose d'intuitif. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est un peu lourd à porter, dans lequel vous êtes peut-être un petit peu déçu. Vous aimeriez peut-être certaines choses, mais qui ne sont pas encore totalement là. On vous dit qu'il y a d'autres projets, peut-être par contre, alors peut-être, je n'ai n'importe quoi, admettons, vous faites de la clairvoyance, des guidances, et vous faites du soin. Peut-être que la clairvoyance, c'est quelque chose qui est lourd pour vous, et qui finalement n'est pas votre énergie, et ça peut peut-être être le domaine du soin, admettons, qui peut être votre élément. Inversement, vous êtes dans le soin, vous faites des guidances, mais peut-être que c'est la guidance, et non pas le soin, qui vous correspond. Des fois, il y a cette notion de choix, peut-être, et de directive. Et des fois, on se perd, en fait, dans ces domaines-là. Donc du coup, il y a besoin de recentrer aussi, peut-être, par rapport à ça. Je sens qu'il y a des petites choses dans lesquelles vous attendiez une évolution, ou vous attendiez que quelque chose avance, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu coincé. Donc, on vous dit, laissez-vous un peu de temps. J'entends cette phrase, on me dit, laissez-vous un peu de temps pour voir où les choses vous mènent. Mais j'ai l'impression que vous êtes un petit peu déçus. Rien de très méchant, d'accord ? Mais un peu déçu. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan sentimental ? Alors, je prends celles qui sont toutes seules. On va les mettre là où elles se posent en plus, parce qu'elles y a tellement été toutes seules, c'était trop joli. Allez, vous voyez, vous avez besoin que ça bouge. Vous avez besoin de bouger, d'évoluer. Ça peut vous parler d'un déplacement, d'un voyage aussi, d'une personne qui peut avoir aussi un besoin de cet homme en particulier, qui a besoin de faire un choix, qui ne se positionne pas, ou en tout cas, qui doit jongler, en fait, j'entends. Qui doit jongler avec des énergies, peut-être autour, on a la carte de la fin. Ok. Il y a quelque chose qui se stoppe. Il y a une opportunité qui sera à saisir. Ça peut être une nouvelle personne dans votre vie, les gémeaux. Ça peut être une relation qui redémarre. Je sens que vous avez envie de bouger, de rencontrer de nouvelles personnes. Pour certains, vous devez arrêter aussi la manipulation, pour certains. Vous devez voir clairement que la personne qui vous parle, bon, mais c'est... Elle a trop de problématiques, en fait. J'ai l'impression que cette personne, elle a trop de vaille sur les épaules. Donc, elle doit aussi régler certaines problématiques dans la relation pour pouvoir évoluer s'il a envie ou elle a envie d'être avec vous, vous voyez. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a réglé certaines problématiques des choix. Il peut y avoir aussi quelque chose qui se trame autour de l'immobilier et donc une possibilité de déménagement. Ça peut être même aussi une opportunité d'achat pour certains ou de trouver un appartement, un logement qui vous plairait. Et en fait, c'est enfin la sortie de la galère, quoi, clairement. Pour d'autres, vous êtes dans des procédures. La justice est au-dessus. On vous dit qu'il y a une situation qui est encore un petit peu bloquée parce qu'il y a quelque chose que vous devez acter sur le plan financier, immobilier, matériel. Et on vous dit qu'une fois que les choses vont être faites, automatiquement, vous avez le soleil qui rentre dans votre vie. Pour certains, il y a une nouvelle personne qui vient à vous. On vous dit peut-être que vous avez surestimé une personne, par contre. Donc forcément, si vous avez surestimé, vous serez déçu. D'accord ? Donc, ne vous faites pas de fausses croyances et regarder les choses telles qu'elles sont. C'est ce que j'entends. Donc, voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aura parlé, à mettre un petit j'aime, à vous abonner. Ça fait plaisir. Vous pouvez même activer la cloche de notification si vous voulez être prévenu dès qu'une vidéo sort. Et pour les séances privées, vous en avez sous... Enfin, vous cliquez sous la vidéo. Vous avez le lien de la boutique, etc. Si vous avez besoin de moi. Sur ce, les amis, je vous envoie à tous de très jolies énergies. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Ciao ! On passe à vous les cancers. J'espère que vous allez bien, les cancers. On y va. On regarde pour vous l'énergie de votre semaine. Alors, on en a beaucoup. Alors, on va aller en prendre un peu moins. Sinon, je ne m'en sors pas. Je vous fais des vidéos de... La dernière fois, je vous ai fait une vidéo sentimentale de 3 heures. 3 heures, 3 heures et demie. Ah ! J'ai dit ça, c'est énorme. Allez, les cancers. On vous parle du sagittaire, de la maison neuf. On vous parle, pour vous, les cancers, d'une certaine quête à l'intérieur de vous. La besoin de trouver du sens dans ce que vous êtes en train de faire, les cancers. Et surtout, on vous dit, voilà, trouver le sens du pourquoi. Tout simplement. Pourquoi vous faites les choses ? Pourquoi vous vivez cette information ? Voilà. On est sur la quête de soi et l'interrogation sur soi-même. C'est aussi très, très spirituel. C'est la carte du sagittaire en maison neuf parce que ça vous ramène la maison neuf à tout ce qui est croyance, religion, spiritualité, etc. L'énergie du sagittaire. L'énergie du sagittaire vous dit aussi vous êtes en quête de vérité et de sensation. Vous avez envie de changement, d'épanouissement et vous avez envie de passer à l'action mais pour l'instant vous êtes encore un petit peu dans des réflexions. Vous êtes pensif, vous laissez un petit peu peut-être voir même porter mais vous êtes dans des quêtes de sens. En tout cas, vous réfléchissez peut-être au niveau pro, sentimental ou autre. Votre défi, c'est la religion dans la spiritualité, vous voyez. C'est vraiment l'énergie, c'est rigolo que ce qui vous est conseillé en même temps c'est votre défi. C'est votre énergie peut-être de vous ouvrir à ça ou de faire un travail de quête de sens vis-à-vis d'une religion, vis-à-vis d'une spiritualité, d'un éveil en tout cas au niveau des ressentis, des guides, enfin de tout ce qui tourne à ce niveau-là. C'est quelque chose peut-être aussi qui vous attire et pour d'autres c'est une prise de conscience aussi que vous avez. On a le voyage, on a les pays étrangers en synthèse. Donc on vous parle d'une situation dans laquelle vous avez besoin que ça bouge. Je vous disais que vous avez envie de trouver du sens à votre vie. Vous avez besoin les cancers actuellement peut-être de vous recentrer. Pour certains, c'est ce besoin aussi de pouvoir prendre du recul, d'accepter aussi de pouvoir vous permettre de prendre du recul vis-à-vis d'une situation de vie, de prendre du temps aussi pour vous, pour vous faire du bien. Le sagittaire peut être un signe qui va aussi vous correspondre si c'est un de vos signes complémentaires ou votre signe de naissance. Et ça peut être aussi une personne autour de vous qui est sagittaire également. Je ressens aussi, peut-être, vous êtes en quête aussi de sensations au niveau spirituel, au niveau, je vous disais, peut-être de vie antérieure, d'un voyage astral, quelque chose, peut-être un ressenti aussi. Alors, on va regarder tout ça. Alors, elle était à l'envers. On verra si elle revient. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de travail, les cancers, pour cette semaine du 15 au 21. Oh, du cadeau, magnifique, et de la réussite. Magnifique ? Bon, c'est très joli, les cancers. Avec le feu, d'accord. Bon, il y a quelque chose qui vous prend de l'énergie, les cancers. Vous êtes à fond dans quelque chose. Vous retrouvez peut-être de la force et de l'énergie. Vous ne devez pas lutter aussi contre les choses que vous n'avez plus envie de faire, j'entends, pour vous. D'où la quête de sens aussi pour pouvoir justement vous investir. Si c'est quelque chose qui maintenant vous parle plus, clairement, vous aurez envie de faire autre chose. Pour certains, il y a une possibilité au niveau professionnel d'une grande réussite. Il peut y avoir un cadeau, de l'argent qui rentre, des opportunités qui pourraient être là pour vous et qui pourraient vraiment vous faire super plaisir et ça vous motiverait plus que tout au niveau pro, les cancers. Il peut y avoir une prime, de l'argent qui rentre, quelque chose comme ça également. Allez, les cancers, sur cette semaine, qu'est-ce que je vois pour compléter votre général ? Allez, on a le 9 de denier, un petit peu comme ça. Donc, on vous parle d'une personne en tous les cas qui a besoin un petit peu... Voilà, on vous parle de réussite en fait. Quelqu'un qui est dans une réussite financière, matérielle. Quelqu'un aussi peut-être qui se soucie de ses besoins pour s'épanouir aussi. Peut-être que vous restez dans une situation aussi dans laquelle vous n'y croyez plus mais que par contre, vous y restez pour un confort, entre guillemets, les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Les cancers. Ça vous dit le 7 de denier. On vous parle d'une situation dans laquelle vous devez prendre le temps et prendre la patience de peut-être trouver votre propre valeur. J'entends, les cancers. Il y a ce besoin de se recentrer sur ses attentes et ses besoins. Et on a le 5 de denier. Bon, on est tout en denier là. Et en dos, on a la prêtresse. Parfait. On a cette sensation pour vous d'une réussite financière, matérielle, quelque chose qui se lie autour d'un projet. Vous êtes vraiment dans une possibilité où vous étiez peut-être dans une galère. Galère dans n'importe quel sens. Ça peut être galère sentimentale, galère financière, galère dans des projets sur vous-même, sur une remise en question de vie. Voilà, il y avait quelque chose qui venait vous prendre de l'énergie, etc. Et j'ai l'impression que vous allez retourner ça et vous allez faire ce qui vous plaît. Vous avez envie d'écouter votre intuition, j'entends, et il y a ce besoin d'avoir une certaine libération sur cette semaine. Pour d'autres, il y a des déplacements, ça peut être un voyage, un déménagement qui sera important pour vous. Vous cherchez vraiment le sens au pourquoi, c'est vraiment important. Vous êtes en train de faire des choses dans lesquelles vous vous sentez heureux, épanoui, et dans lesquelles vous êtes connecté. ça peut vous parler aussi d'une connexion profonde. Au niveau professionnel, vous n'avez plus envie de faire quelque chose que vous n'avez plus envie. Vous n'avez plus envie, j'entends ça. Il y a quelque chose qui, pour certains, on l'avait quand même comme ça, cette neuf de denier, il ne faut pas l'oublier, mine de rien. Donc, il y a une réussite mitigée, j'ai envie de vous dire, vous voyez. Il y a quelque chose dans lequel vous vous sentez soit dépassé, soit il y a besoin de remettre de l'ordre au niveau pro. On compte sur vous, sur des résultats, etc. Mais finalement, des fois, ça peut vous mettre plus la pression qu'autre chose au niveau pro. Pour certains, il y a une inaptitude qui s'est remise dedans. Il y a une inaptitude qui va être validée. Et vous attendez peut-être un retour financier dû à cette inaptitude ou dû à un arrêt vis-à-vis d'un travail, que ce soit par la santé, que ce soit parce que vous êtes en retraite pour certains. Pour d'autres, c'est des décisions au niveau des études à prendre aussi dans lesquelles vous vous sentez plus apte et ça vous pèse de continuer là-dedans. On voit qu'il y a de l'amour. Vous avez besoin de retrouver des choses qui vous font du bien en tous les cas. À chaque fois, on est sur des énergies où vous avez besoin de retrouver de l'engouement dans ce que vous êtes en train de prendre et de faire. Peut-être qu'il y a une forme de lassitude un petit peu autour de vous. Les cancers, quelque chose qui tourne un peu en rond. Alors, c'est pour ça que vous avez besoin de dépaysement. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de la clé du cavalier et de la lune. Ça vous parle d'une situation qui va bouger, évoluer. Vous aurez les clés à certaines questions. Vous avez un besoin des cancers et en dos, on a la montagne. J'ai l'impression que vous devez être honnête avec vous-même. Par contre, les cancers, j'ai l'impression qu'il y a des choses en ce moment qui vous turlupinent la tête dans laquelle vous n'êtes peut-être pas complètement satisfait. Alors, ça peut être dans le sentimental le pas satisfait mais ça peut être on l'a vu aussi professionnel. Mais de rien, si par exemple, vous avez des soucis aussi professionnels, forcément, ça atteint votre vie peut-être sentimentale. Donc, il y a un besoin de trouver une quête de sens. Sur cette semaine, vous êtes en pleine réflexion à ce niveau-là. Vous allez avoir quelques petites difficultés, des difficultés peut-être dans une relation mais des choses qui, peut-être pour certains, s'il y a une forte connexion, pourraient être dépassées. Il y a un besoin de voir aussi une certaine vérité pour vous en délivrer. Et vous avez besoin d'avancer, surtout s'il y a une personne qui n'est pas prêt lui ou elle à avancer face à vous. Surtout, les personnes qui sont en train de rencontrer quelqu'un de nouveau dans leur vie, etc. J'ai l'impression que cette personne ne vous donne pas assez ou ne vous donne pas complètement ce qu'il en était. Faites attention sur le plan financier aussi si vous devez aider une personne financièrement que cette personne soit en capacité de pouvoir vous les rendre sur le plan financier. Je ressens que j'ai cette sensation pour vous les cancers cette semaine d'une forme d'une forme de libération et vraiment je ne fais qu'entendre quête de sens quête de sens quête de sens pour moi il y a quelque chose qui va au-delà d'une croyance et au-delà d'une attente il y a vraiment quelque chose qui est sur cette semaine axé pour grandir avancer évoluer des projets qui peuvent être intéressants pour vous un dépaysement pour certains il y a vraiment ce besoin de faire ce qui vous fait du bien moi je vous dirais cette semaine en conseil c'est ça c'est de dépasser finalement les problématiques et de trouver ce qui vous fait du bien que ce soit dans la relation que ce soit dans quelque chose que vous aimez faire profondément une passion que vous avez faite donc voilà pour vous les cancers j'espère que ça vous parlera n'hésitez pas à me dire en commentaire à liker la vidéo et à vous abonner bien sûr et si vous avez besoin aussi vous avez tout sous la vidéo si vous avez besoin de séances privées donc tout est juste en dessous n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin sur ce en tout cas je vous envoie de belles énergies je vous dis à bientôt ciao ciao bonjour les lions on y va on regarde pour vous ce que je vois pour cette semaine du 15 au 21 les lions alors quelle est l'énergie de votre semaine les lions alors on a les lions l'intellect et les pensées vous êtes pensifs les lions vous êtes cérébrale sur cette semaine il y a beaucoup de choses qui fusent dans votre tête vous êtes dans des choses dans des projections par rapport à des projets oui que vous avez envie de concrétiser et de réaliser j'entends parler d'une communication aussi qui pourrait être importante qui pourrait vous aider à clarifier quelque chose au niveau de vos pensées ou une communication qui pourrait mettre à vous aider à sortir d'un état dans lequel vous étiez peut-être un petit peu tristouné ou quelque chose comme ça on regarde du coup au niveau de votre défi il y a besoin de sortir de pensées négatives et de voir les choses telles qu'elles sont il y a vraiment ce lien on a le lien de la fille du soeur de la soeur et de l'amante de l'amante ça fait bizarre je trouve bon enfin bon ça y est c'est moi je passe à autre chose et vous êtes dans ma tête on est plusieurs on est split du coup je ressens qu'il y a une polarité féminine en particulier qui ressort donc du coup dans votre problématique ou en tout cas dans votre défi il y a peut-être quelque chose au niveau d'une lignée de femmes ça peut être lié à un enfant une mère une fille vous en tant que personne aussi en tant que femme qui évolue qui grandit qui 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 chemine clairement ces pensées la manière dont vous avez envie d'avancer on vous dit qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui vous trouble vis-à-vis d'une jeune fille ou d'une fille autour de vous bien sûr il y a peut-être quelque chose aussi que vous devez clarifier avec une femme autour de vous que peut-être que vous fuyez d'ailleurs j'entends ou en tout cas quelqu'un qui ouais on a la foule en dos on a quelqu'un qui a besoin de se sentir entouré par la famille par les amis je sens des femmes autour de vous qui vous aident et vous entourent et qui vous aident en fait à voir autre chose à penser autrement autrement vous voyez ça vous fait du bien alors oui campagne santé vous voyez il y a besoin de se faire du bien alors on parle d'une santé de la paix et d'un changement il y a quelque chose qui s'apaise sur cette semaine par rapport à vos énergies par rapport aux besoins peut-être de mettre certaines choses en place dans votre vie en dos magnifique les lions en ce moment les lions c'est juste magnifique vos jeux en ce moment il y a vraiment cette énergie de protection vous avez la grâce au dessus de vous il y a vraiment une gratitude sur ce que vous êtes en train de vivre il y a des choses qui évoluent il y a un changement ça peut être lié à une maison ça peut être lié à votre énergie personnelle à quelque chose que peut-être qui vous tracasse au niveau aussi peut-être d'un état d'esprit de la santé du corps etc donc il y a des petites choses voilà qui vont dans ce sens là mais on vous dit d'être en paix par rapport à ça alors on regarde avec le tarot juste par dessus 6 d'épée passez à autre chose les amis il y a vraiment un besoin de bouger de passer à autre chose on a le soleil magnifique sur la sur la paix donc autant vous dire qu'on est dans l'abondance de paix et on a le 6 de bâton alors là on est en mode déter quoi vous êtes en mode déterminé avec ce 6 de bâton ce 6 n'importe quoi oui 6 de bâton pardon je sens voilà il y a besoin d'aller au bout des choses de continuer un cheminement je sens que vous êtes en train de lâcher prix sur certaines choses en fait vous lâchez prix sur certaines choses vous êtes plus en paix sur cette semaine vous vous sentez prêt à avancer à laisser ce qui est pas bon ou mauvais de mauvaise pensée derrière vous pour aller sur du constructif l'injustice et juste après on a un besoin de retrouver un certain équilibre sur cette semaine il peut y avoir aussi quelque chose au niveau administratif qui sera intéressant pour vous on regarde au niveau professionnel magnifique destiné ok pour certains il y a deux choses que j'entends j'entends que pour certains dans la destinée vous êtes prêt à avancer il y a quelque chose que vous pensez depuis un moment et il est temps peut-être d'actionner ce que vous êtes en train de penser depuis un moment et ensuite pour d'autres je sens que vous avez envie de vous épanouir donc j'ai l'impression que vous êtes prêt en tous les cas à faire ce qui vous fait du bien et ce qui vous permet vraiment de vous sentir heureux et apaisé vous êtes face au mur vous voyez au niveau professionnel face à des pensées limitantes ou bloquantes ou à une personne hyper bornée fermée et on a une opportunité qui sera à saisir ok parfait et on a le foyer et la maison encore mieux alors qu'est-ce qu'on vous dit on vous parle de quelque chose au niveau du professionnel dans lequel il y avait peut-être certaines choses qui bloquaient ou qui vous ont un petit peu surpris ou en tout cas vous ont pris un peu de cours peut-être au niveau professionnel où vous avez été peut-être bloqué et vous ne pouviez plus avancer clairement mais on vous parle d'une super opportunité qui sera une bonne chose dans laquelle vous êtes destiné vous pouvez être aussi plus amené à être à la maison sur cette semaine ou par rapport à un projet aussi immobilier je ressens également un besoin peut-être d'acter quelque chose au niveau d'un arrêt maladie ou quelque chose comme ça et vous allez avoir un retour enfin une situation se débloque sur ce plan là alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau sentimental les lions on vous parle de quelque chose qui se termine avec la faux de quelque chose dans lequel vous êtes attentif aussi vous sentez les signes un peu avant-coureurs de quelque chose vous voyez la paix qui se replace on l'avait ici elle se replace à la fin et on a la croix vous sortez d'une situation dans laquelle vous étiez triste et on a encore le foyer et la maison c'est absolument pas anodin bon là il y a une situation qui vous a rendu triste ou il y a une situation qui vous a peut-être angoissé stressé ça peut être en lien avec une personne féminine autour de vous on vous dit que voilà il y a des petites choses qui bloquent etc mais vous en fait cette semaine vous cogitez vous cogitez à passer à autre chose à des changements de vie à une nouvelle peut-être personne dans votre vie si vous êtes célibataire à tourner la page par rapport à cette personne vous attendez aussi peut-être que cette personne fasse son retour pour peut-être voilà vous allez peut-être encore vous attendez encore peut-être que cette personne revienne vers vous donc vous vous gardez cet espoir là et je sens qu'il y a ce besoin en tous les cas de ne pas rester dans une situation malgré tout dans laquelle vous pourriez être un peu en repli ou enfermé etc d'où le fait qu'il y a la foule autour de vous le public et la clientèle pour justement vous sortir d'une situation qui était peut-être un petit peu lourde et pesante et cette semaine vous passez à autre chose vous avancez vous ne restez pas fixé que sur du négatif vous saisissez des opportunités et vous êtes prêt à faire un changement même si pour certains ça peut faire des problèmes ou ça peut ne pas être en premier abord un peu rassurant mais au final je sens que ça sera la meilleure chose que vous allez faire sur cette semaine donc vous pensez beaucoup vous êtes beaucoup dans les réflexions donc voilà pour vous les lions j'espère que ça vous parlera bien sûr n'hésitez pas à me le dire à mettre un like vous abonner à la chaîne ça fait plaisir vous pouvez même activer la cloche de notification donc n'hésitez pas et pour les séances privées vous retrouvez tout sous la vidéo donc le lien de mon site les anges et leurs pères donc si vous en ressentez le besoin je suis là sur ce les amis je vous envoie je vous envoie à tous de belles énergies je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous ciao on passe à vous les vierges on y va on regarde votre énergie j'espère que vous allez bien on y va les vierges quelle est la carte qui va vous accompagner pour cette semaine allez on va prendre celle-ci on parle du bélier les vierges on parle de l'action du bélier alors est-ce que c'est un de vos signes complémentaires ou votre signe de naissance ou ça vous parle d'une personne qui pourrait être bélier autour de vous en tout cas ça vous parle de détermination on est sur l'action du bélier de la maison une de l'affirmation de soi il y a besoin des vierges de pouvoir avancer de pouvoir vous permettre de faire preuve d'audace de volonté de courage de réussite et d'opportunité on est sur l'action avec le bélier ça faut parler d'un bélier bien sûr autour de vous sur cette semaine qui revient un petit peu plus présent par rapport à ça alors votre défi c'est l'idéal l'intuition la spiritualité des vierges c'est les connexions est-ce que vous avez une problématique par rapport à ça est-ce que ça vous pose un problème la spiritualité des vierges est-ce que c'est quelque chose au contraire qui vous attire il y a ce besoin d'être dans la connexion et c'est marrant parce que depuis le début de cette guidance que je fais sur cette semaine ça revient énormément donc on est vraiment sur une énergie assez commune finalement et je sens qu'il y a besoin de se connecter aux choses c'est quelque chose qui vous peut être j'entends parler de se connecter à soi-même parce qu'on a la carte numéro 1 aussi avec la maison 1 donc il y a vraiment ce côté affirmation de soi aussi qui est là et peut-être aussi avec j'entends une certaine toxicité aussi que vous pourriez avoir ou de dépendance vous voyez il y a besoin de trouver un sens et il y a de l'énergie on est vraiment sur la carte du bélier énergie plus plus vous avez envie d'avancer vous avez envie de vous laisser porter vous avez envie de basculer dans une énergie où les choses bougent les vierges ça va être important pour vous allez on regarde je vous ai poussé un peu la lampe j'ai mis un pause je vous ai poussé un peu la lampe pour que vous puissiez quand même voir les cartes alors qu'est-ce qu'on vous dit les vierges pour vous allez on parle de méchanceté de méchanceté peut-être autour de vous autour d'une personne qui pourrait avoir un comportement blessant piquant vexant vous êtes un petit peu dans les pensées les souvenirs également d'accord bon les vierges il y a des petites choses que vous êtes en train de régler là vous êtes dans des énergies j'entends que vous êtes en train de régler certaines énergies il y a des choses du passé qui vous remontent et qui font surface il y a une personne qui peut être piquant ou en tout cas avec qui vous êtes dans le souvenir vous avez envie peut-être d'avancer mais attention aux personnes toxiques ou à une personne toxique ça peut vous parler aussi d'une pénibilité aussi peut-être par rapport à des personnes au niveau de la famille qui vous entourent ah bah t'es la famille c'est ce que je vous disais je vous dis souvent c'est mon côté médium qui parle mais c'est pas de l'ego sachez-le parce que je me prends franchement pour personne moi mais souvent j'entends alors du coup souvent ils font écho pour me dire oui oui c'est bien ça donc c'est pour ça que les cartes souvent sortent c'est juste après ce que je dis souvent donc du coup voilà je sens qu'il y a quelque chose à régler autour de piques de choses qui vous sont un petit peu incommodantes par rapport à la famille de l'inquiétude ou par rapport à des personnes qui pourraient pas avoir de bonnes intentions en ce qui vous concerne donc il y a quand même un besoin de se détacher un petit peu quand même parce que j'ai l'impression quand même que ça vous ça vous turlupine qu'est-ce qu'on vous dit d'autre vous voyez 9 de denis 9 d'épée 9 d'épée pas de denis 9 d'épée donc vous arrêtez de souffrir vous arrêtez d'être dans le fait de se faire du mal ou le fait de se sentir mal vous stoppez quelque chose qui n'a plus lieu d'être et vous avez besoin de retrouver de l'énergie on vous parle du monde pour moi vous repensez à certaines choses vous avez des personnes peut-être qui sont dans votre esprit des gens qui vous manquent quelque chose qui vous met un peu en distance comme ça ou vous repensez à certaines choses vous refaites un peu le monde dans votre tête c'est la phrase que j'entends on a le 6 de coupe donc on voit que quand même il y a des bonnes choses qui viennent à vous sachez-le même s'il y a encore des pénibilités des choses qui sont un petit peu encore difficiles vous arrivez bientôt à la fin d'une problématique ou en tout cas à la fin de quelque chose qui aurait été négatif au début vous avez le valet de bâton vous êtes solide je sens que vous êtes solide et en même temps vous avez envie clairement de pouvoir aller dans une énergie et dans une action de joie il y a besoin de retrouver de la joie de vous sentir bien de vous sentir apaisé d'une construction de famille apaisée vous n'avez plus envie de rentrer dans les conflits ou en tout cas vous devez faire attention aux conflits que vous avez autour de vous alors au niveau professionnel alors au niveau professionnel pour vous les vierges alors je vais y arriver au niveau professionnel les vierges allez ça y est on a l'apprentissage on vous parle d'une élévation quelque chose qui 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 j'entends désolé j'entends plusieurs phrases en même temps alors j'essaye de canaliser des fois parce que j'ai un flot de de phrases que j'entends donc là il y a vraiment une situation dans laquelle il y a une évolution vous êtes porté et on vous on vous considère vous avez besoin d'être considéré porté et encouragé dans ce que vous êtes en train d'accomplir ce qui vous porte d'où le besoin de se réussir et de et de se centrer sur soi ce nouveau départ que vous avez envie de prendre vous avez cette énergie vous êtes poussé par l'énergie jusqu'à maintenant vous vous étiez bloqué là par quelque chose dans laquelle vous vous sentiez puni bloqué handicapé de personnes autour de vous etc et là je sens qu'au contraire vous allez être porté sur une énergie qui vous aide à avancer même si ça prend du temps pour certains d'accord les récoltes vont arriver c'est encore en cours de construction mais vous êtes dans cette énergie de pouvoir vraiment vous délivrer de quelque chose dans lequel vous vous sentiez emprisonné et bloqué clairement donc c'est plutôt c'est oh je fais des bêtises c'est plutôt pas mal pour certains vous arrivez aussi à la fin d'une séparation ou de quelque chose comme ça que ce soit séparation professionnelle ou que ce soit sentimentale je sens voilà il y a quelque chose qui se conclut ce qui vous permet ensuite vous de vous libérer et de pouvoir vous recentrer sur vous vous voyez j'en ai trop je crois alors qu'est-ce que j'ai on a l'ours on a l'arbre on a le bazar on a le jardin et avec le jardin on avait le renard sur le plan professionnel encore une fois vous êtes fort vous êtes solide vous vous rechargez mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes que vous côtoyez actuellement qui sont peut-être toxiques ou nocives on a besoin d'ancrage il y a le côté professionnel il peut y avoir une rencontre au niveau professionnel aussi avec une personne j'entends parler pour des triangulaires d'une personne qui vous perturbe ou dans laquelle vous êtes en triangulaire déjà les vierges et je vois qu'il y a une solidité une possibilité d'avenir avec cette personne parce que pour l'instant cette personne n'est pas encore seule ou n'a pas encore clôturé quelque chose mais en tout cas il y a une super possibilité en tout cas vous avez envie de vous investir et d'y aller vous attendez juste le feu vert j'ai l'impression en fait là il y a une possibilité d'avenir concret solide puissant pour vous les vierges mais ça passe par votre accomplissement aussi personnel et ça c'est quelque chose qui est important retrouver cette énergie cet engouement cette joie de vivre les vierges qui vous ferait énormément du bien parce que ça vous permet d'être beaucoup plus solide pour les célibataires je vois que vous rencontrez pas mal de monde j'ai l'impression qu'il peut y avoir une personne qui vous a fait beaucoup de tort et de mal donc vous avez mis un temps pour pouvoir vous recharger parce que cette personne vous avez beaucoup donné vous a pris pas mal d'énergie vous voyez ça me fait respirer et tout ça et je vois que voilà vous avez encore vous aviez encore un peu en souvenir cette personne mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir vous combler ce qui vous manquait quelqu'un de doux d'attentionné vous avez besoin en tout cas de ressentir cette force cet amour pour certains vous avez un amour très fort très puissant clairement c'est une connexion très très forte donc voilà les vierges j'espère que ça vous parlera bien sûr n'hésitez pas à me dire en commentaire à mettre un petit pouce vers le haut vous abonner à la chaîne vous pouvez activer la cloche de notification ça fait toujours très plaisir ça m'aide beaucoup donc n'hésitez vraiment pas et bien sûr si vous avez besoin de séance privée tout est sous la vidéo vous avez le lien du site mon adresse mail donc voilà si vous en ressentez en tout cas le besoin moi je suis là avec plaisir sur ce les amis je vous envoie à tous plein de belles énergies je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous ciao bon bah ça vous les balances j'espère que vous allez bien les balances on y va pour cette semaine du 15 au 21 on regarde bien sûr les énergies de votre semaine alors qu'est-ce qu'on vous dit quelle est l'énergie allez on vous parle d'imprévus de bouleversements on vous parle d'une situation dans laquelle vous êtes un peu dans la précipitation où vous sentez qu'il y a vraiment ce compte à rebours un petit peu qui est là sur vous attendez-vous à des bouleversements et à des imprévus pour cette semaine pour pouvoir justement ben voilà vous y préparez c'est pour ça que vous tombez sur ma vidéo visiblement attendez-vous à ces petits imprévus pour vous ça peut être une situation dans laquelle ça va vous obliger un petit peu à faire une forme de révolution un petit peu parce qu'on a bien sûr Uranus juste ici et Uranus c'est la planète un petit peu de la révolution de la rébellion on est en mode ouais donc vous allez avoir ce côté un petit peu assez impulsif et en tout cas d'une situation qui vient un petit peu vous dérouter j'ai l'impression alors on va regarder du coup votre défi pour les balances qu'elle est oula ça a volé c'est la force votre force intérieure la possibilité de pouvoir vraiment vous faire confiance et de faire les choses avec de l'action donc ne réagissez pas pas dans trop dans l'impulsion attention on a Mars juste ici donc il y a ce côté action plus plus donc j'ai l'impression qu'il y a des petites choses qui pourraient vous chambouler les balances qui pourraient voilà vous vous comment dire oui voilà vous pousser un petit peu à bout et en même temps j'entends pour certains qu'il y a une certaine force aussi qui demande qu'à sortir de vous on vous parle de la foule du public et de la clientèle alors si on vous met à bout la clientèle restez zen les balances on ne tape pas les gens on reste zen d'accord en général vous êtes quand même tempéré les balances mais bon à part si on vous parle d'injustice alors là c'est mort là vous cassez la tête à tout le monde mais voilà il y a un besoin peut-être de rester fort ça vous parle aussi de monde autour de vous et peut-être des petites choses comme ça qui vont venir à vous qui vont un petit peu vous déstabiliser vous saurez en faire une force en tous les cas les balances vous ouvrez peut-être à de nouvelles personnes autour de vous et à de nouveaux projets alors bon là il y a vraiment un aimer et vu allez les amis sachez-le là c'est la même énergie la carte de l'accident on est sur la même énergie et on est encore sur cette carte d'action donc là en fait on fait une synthèse de ces deux on est dans l'énergie de la force et de l'imprévu et du bouleversement il peut y avoir un coup de foudre un coup de coeur aussi quelque chose qui se passe au niveau sentimental qui vient vous bouleverser alors qu'est-ce qu'on a je les prends les deux allez écoutez soyons fous soyons fous soyons fous on parle de la maladie de la carte bleue on parle d'une situation peut-être qui vient un petit peu comme ça vous impacter pour vous mais quoi qu'il en soit vous saurez en faire bon usage et je sens que vous allez pouvoir je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens des fois c'est difficile mais je vois que pour vous il y a des petites choses qui vous poussent un petit peu dans vos retranchements et c'est une bonne chose sachez-le parce qu'on a la carte de la carte bleue dans le Bélin c'est la plus jolie du jeu la plus positive on vous parle d'intelligence on vous parle d'imprévu par rapport aussi à des choses que vous allez devoir prendre des décisions que vous allez prendre par rapport peut-être à des formations par rapport à des études par rapport à des connaissances pardon j'ai évoqué des connaissances pour vous donc j'ai envie de dire vous devez suivre votre coeur vous devez suivre votre intuition les balances peut-être vous allez devoir sortir aussi d'une phase dans laquelle vous étiez peut-être un petit peu en repli il peut y avoir des petites choses au niveau de la maladie de la santé mais rien de bien grave parce qu'on a la plus belle carte du Bélin puis de toute façon je dis pas de choses alors déjà encore moins dans des vidéos comme ça mais de base voilà on fait attention à ce qu'on dit allez qu'est-ce que je vois pour vous les balances sur cette semaine alors on a l'as de bâton waouh une magnifique relation le fou le 5 d'épée et en dos le soleil le soleil alors on a ce fou là encore une fois il y a vraiment quelque chose d'instable le fou il a un côté alors très sympa parce qu'il peut avoir vraiment cette insouciance il peut être très bout en train mais le fou il peut être aussi hyper instable parce qu'il est imprévisible donc j'ai l'impression quand même qu'on vous dit qu'il y a quelque chose d'assez imprévisible sur cette semaine il y a une forme d'insouciance aussi peut-être vous allez devoir faire les choses un peu en mode freestyle quoi en go j'y vais on verra bien ce que l'avenir me réserve en gros je me jette dans la foule et je me sens la force d'accomplir certaines choses en tout cas vous en avez la force pour certains il y a une magnifique relation il y a quelque chose qui vous mène à une possibilité que ce soit professionnelle ou que ce soit même sentimentale ça vous parle de projets qui pourraient vraiment être un petit peu imprévus mais qui seraient vraiment une très très bonne chose le 5 des faits vous parle d'une situation dans laquelle vous étiez peut-être en conflit ou pas tout à fait d'accord et vous sortez de cette situation par rapport à un conflit par rapport à une situation qui vous aurait peut-être un petit peu affaibli et donc du coup vous retrouvez du poil de la bête donc ça c'est plutôt pas mal alors qu'est-ce que je vois sur votre professionnel j'en ai trop alors on a dit de vous prendre celle-ci au niveau professionnel on vous parle de la guérison on parle de soins on vous parle de guérison on parle d'un besoin de pouvoir peut-être faire une collaboration aussi j'entends parler de collaboration professionnelle il y a quelque chose qui tourne autour des soins pour vous etc alors qu'est-ce qu'on vous dit j'ai l'harmonie qui arrive vous vous sentez beaucoup plus épanoui vous allez prendre des décisions en tous les cas qui seront bonnes pour vous et qui vont vous épanouir voyez encore l'union qui revient ça peut être un travail de couple aussi vous allez peut-être travailler avec quelqu'un que vous aimez magnifique vraiment très joli jeu alors ça bouleverse certes attendez-vous à des imprévus mais les imprévus ne sont pas que du négatif très loin de là bien au contraire surtout avec une carte bleue après qui est dans un jeu donc autant vous dire que là vous retrouvez du soleil vous prenez conscience de certaines choses vous avez un certain savoir certains acquis il y a un besoin d'être beaucoup plus dans l'apaisement soyez confiant dans ce que vous êtes en train d'entreprendre n'ayez pas peur de faire certains bouleversements bien sûr vous vous sentez appuyé vous êtes porté au niveau professionnel vous avez de l'appui autour de vous franchement rien à dire alors au niveau sentimental enfin rien à dire en tout cas que du positif c'est cool alors au niveau sentimental alors il peut y avoir quelque chose au niveau d'une relation avec l'enfant ok au niveau sentimental on vous parle d'une connexion avec une personne avec qui vous êtes destiné il peut vraiment y avoir un amour destiné une personne avec qui vous ressentez une très très forte connexion ça peut même être une personne qui vous tombe comme ça un petit peu dessus c'était pas du tout prévu mais voilà vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas ne pas voir cette connexion qui est là je sens malgré tout qu'il y a des choses aussi à guérir sur le plan sentimental et affectif des choses au niveau du coeur donc ça peut être au niveau sentimental mais ça peut être des blessures au niveau du coeur du passé qui ne demandent qu'à être traité donc un petit stress mais qui demande à être traité où il y a une chance et une harmonie qui se fait parce qu'il y a des bouleversements qui s'enclenchent il y a une forme d'insouciance une espèce de liberté où le fou franchement le fou il fait ce qu'il veut quoi clairement et puis on ne le voit pas arriver et puis voilà on part sur du renouveau on est complètement dans le lâcher prise donc c'est une bonne chose ça si vous lâchez prise c'est très 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 bien parce que c'est bien la chose la plus compliquée à faire dans ce bas monde lâcher prise donc et là on voit que il y a une situation dans laquelle vous étiez peut-être un petit peu en stress où il y avait peut-être des difficultés autour de vous dans une relation autour de votre relation mais là vous avez encore une fois le soutien des débiles la force tranquille la personne qui vous encourage à vous accomplir ou dans cette relation à continuer à persévérer donc là vous vous lâchez mais complet cette semaine vous êtes emmené à lâcher à cause de cet imprévu attention c'est parce qu'il y a de l'imprévu ou du bouleversement que ça vous oblige à dire bon allez je lâche tout on verra bien ce que ça donne go quoi en gros c'est un petit peu ça l'énergie pour vous il y a peut-être un petit stress vis-à-vis d'un enfant des décisions vis-à-vis d'un enfant aussi qui vous stressent un petit peu mais encore une fois on vous dit de ne pas vous affoler certains bouleversements qui pourraient un petit peu vous stresser mais voilà vous êtes lié à cet enfant le couple aussi est lié donc ça vous emmènera du positif en tous les cas et la chance vous sourit donc quoi vous dire de plus que c'est juste trop joli quoi donc voilà les ballons j'espère que ça vous parlera bien sûr n'hésitez pas à me le dire en commentaire à mettre un petit like à vous abonner activez la cloche de notification ça va être toujours extrêmement plaisir et puis si vous avez besoin de séances privées tout est sous la vidéo donc n'hésitez pas sur ce les amis je vous envoie à tous de belles énergies je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous ciao on passe à vous les scorpions j'espère que vous allez bien les scorpions allez on regarde ensemble pour cette semaine les scorpions on va bien mélanger alors on y retourne voilà j'aime bien quand ça j'ai besoin que ça se mélange bien allez quelle est votre énergie les scorpions sur cette semaine on parle de rétrograde et d'introspection on parle d'un repli un petit peu sur vous mais c'est pas forcément quelque chose de négatif ça peut être un repli qui est nécessaire ou un besoin en tout cas d'être peut-être dans une situation où vous vous sentez un petit peu pensif vous faites un peu un bilan un état un état des lieux j'allais dire mais vous faites un petit peu un bilan sur vous une introspection par rapport à vous en fait donc c'est quelque chose qui est en cours pour pouvoir vous emmener à des projets qui seront aboutis vous avez encore certaines attentes j'entends alors pour certains il y a une certaine solitude aussi quelque chose dans lequel vous avez un besoin de vous recentrer sur vous même en fait alors au niveau de votre ouh de votre défi on vous dit quoi elles sont épaises j'ai cru qu'il y en avait deux alors on vous parle de génie et du côté avenir tout ce qui est réseau technologique clairement et on parle du nœud nord ok la voie de la réalisation d'accord donc vous posez des questions dans ce que vous avez envie de faire et d'entreprendre invisiblement vous réfléchissez encore à la manière dont vous allez entreprendre vos rêves vos projets vos envies votre avenir avec ce nœud nord vous avez envie de vous attendez le feu vert vous attendez que quelque chose dans votre avenir se décoince comme si voilà vous êtes dans l'attente de quelque chose vous êtes dans la réalisation qui arrive parce que pour moi je sens que cette introspection elle va vous emmener à quelque chose qui va vous faire renaître mais vous êtes dans en cours d'évolution de réflexion maison du cancer enfin maison pas du cancer maison 4 et le signe du cancer signe d'eau c'est vos énergies aussi les scorpions en signe d'eau ça vous parlerait de quelque chose qui tourne autour de la famille de la mère de l'enfant des liens du temps de ce qui vous entoure de votre entourage ce besoin de vous sentir entouré aussi peut-être vous faites un bilan aussi sur ce qui vous entoure réellement etc alors on va regarder on va faire votre général bien sûr alors on a la maladie mais la maladie ça peut vous parler de la santé mais la maladie ça peut être quelque chose qui est mental quelque chose dans lequel vous êtes un petit peu enfermé ouais vous êtes en repli ouh il y a les méchants non mais oh il y a les ennemis bon on a le hasard j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des gens qui seraient piquants vexants et ça pourrait vous atteindre sur cette semaine après vous avez de l'entourage il y a cet appui familial il y a cet appui autour de vous qui vous porte qui vous fait du bien ça peut être un de vos signes aussi impersonnels que ce soit naissance ascendant lunaire ou vénus ça peut être aussi vos propres énergies ce besoin d'être dans votre cocon en fait c'est vraiment l'information que je ressens c'est que vous êtes dans votre cocon il y a quelqu'un en tout cas qui n'a pas de bonnes intentions autour de vous et vous vous sentez un petit peu en repli il y a une certaine toxicité ou quelque chose qui vous ennuie un petit peu alors qu'est-ce qu'on vous dit le jugement ok ok c'est peut-être les retours que vous allez avoir par rapport à vos projets et vos envies vous avez ouais vous avez un besoin c'est sûr et certain bon vous n'avez pas envie forcément de voir du monde ou vous avez il y a un petit repli ça ne veut pas dire que vous vous fermez à tout le monde mais il y a un besoin d'attendre quelque chose pour pouvoir justement vous ouvrir vous attendez que quelque chose passe à l'action et concrétiser quelque chose dans ce que vous avez envie d'entreprendre la chance sera là sachez-le avec le hasard on a la chance qui est jamais très très loin parfait on a le 9 de Denis aussi qui va vous emmener à une grande réussite j'ai l'impression que c'est c'est une introspection en fait vous êtes en train de réfléchir vous avez besoin de ce temps pour réfléchir faire le point comme une forme de bilan un petit peu par rapport à vos envies à vos projets etc et ça vous permet ensuite de pouvoir accéder à cette c'est juste que vous allez vous réaliser vous êtes sur cette voie là mais il y a encore des paramètres à penser à réfléchir et à calculer peut-être aussi alors au niveau professionnel on va d'acceptation ok vous faites peut-être du stress de savoir si vous êtes accepté ou non si vous trouvez votre place si vous allez être pris ou non dans quelque chose d'avoir un retour positif dans ce que vous allez envie d'entreprendre on voit qu'il y a certains obstacles parce que vous vous sentez un petit peu bloqué mais vous allez savoir aussi qui sont vos amis et vos ennemis les choses vont regardez je vous ai dit qu'il y avait la chance la chance est avec vous et on était bien sur la sphère travail mais vous voyez derrière il y a la solitude il y a besoin de cette semaine qu'on vous fiche un peu la paix au niveau professionnel etc vous attendez aussi ce retour par rapport à une situation dans laquelle vous avez envie d'évoluer ça peut être le monde c'est de s'ouvrir au monde qui vous fait peur soit c'est un retour vis-à-vis du monde par rapport à une situation professionnelle ça peut être je ne sais pas moi un public ça peut être des personnes des collaborateurs ça peut être dans tout style bien sûr mais vous attendez un retour en fait et tant que ça ne se débloque pas vous êtes un petit peu comme le suspense ou en tout cas dans l'introspection vous avez un besoin aussi de comprendre ce qui se passe en fait pour vous pour pouvoir justement vous permettre d'avancer etc sachez que c'est une introspection qui va vous emmener à de la chance vraiment pour le coup ça c'est chouette alors qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental elle me revient dans la main on vous parle de discussion de messages d'écriture de livres de peut-être écrire aussi ce que vous ressentez je sens aussi qu'il y a des choses que vous gardez sur le coeur vous avez peur qu'on vous juge les scorpions si on vous dit de certaines choses alors que absolument pas vous serez accepté comme vous êtes mais j'ai l'impression que ça vous fait un petit peu peur ça vous parle aussi d'un homme en particulier un homme ressort et du courrier je vous avais ah je oui je sens que le courrier est là pour vous il y a une communication vous allez savoir aussi certaines choses pour certains il y a une relation j'entends qui était nocive du coup vous vous recentrez sur vous sachez que vous allez faire la connaissance d'une nouvelle personne quelqu'un de nouveau pour moi qui emmène à à du bonheur clairement vous avez une possibilité de bonheur par rapport à ça je sens que après ce qui va venir dans la suite pour vous les semaines à venir c'est une libération clairement il y a une concrétisation une libération une forme d'insouciance avec une élévation pour moi ça c'est clair et net vous êtes en train de travacher ou de au niveau professionnel mais comme au niveau sentimental j'ai l'impression qu'il y a des choses un petit peu difficiles des sentiments des choses qui vous remuent un petit peu mais ça ne doit pas entraver votre avenir ça ne doit pas entraver vos réalisations c'est comme si vous avez comme l'impression peut-être d'avoir besoin de l'aval de quelqu'un ou l'appui de quelqu'un alors que ben non en fait vous êtes en capacité de vous réaliser vous-même vous avez besoin en tout cas d'être dans quelque chose de cotonneux avec le cancer on est sur quelque chose de plutôt cotonneux donc il y a une décision aussi dans laquelle vous êtes peut-être enfermé avec une personne avec un homme surtout s'il y a une séparation une distance j'ai l'impression que pour certains vous êtes coincé avec cet homme il y a des problématiques des obstacles et vous vous empêchez peut-être de rencontrer une nouvelle personne ou ça vous est encore difficile vous restez peut-être marqué par quelque chose du passé etc c'est pas parce que vous l'avez vécu que vous allez le revivre clairement je sens que pour les couples il y a une communication qui est importante vous attendez un retour de papier et de courrier par rapport à une situation alors ça peut être un voyage ça peut être une situation dans laquelle vous avez peut-être envie de bouger ça peut être aussi des choses qui sont en lien avec de l'administratif j'entends parler aussi d'un déplacement ça peut toucher à tout ce qui est véhicule peut-être des petites choses au niveau d'un véhicule à clarifier par rapport à des papiers et je sens qu'en tous les cas ces projets encore une fois ça vous amènera à du positif donc très jolie chose mais voilà on sent qu'il y a une phase d'introspection sur cette semaine il y a des semaines comme ça où on est un peu plus dans sa bulle tout simplement ça vous permet un petit peu de faire un petit peu le point tout simplement pour vous réaliser pour voir votre avenir et ça vous ça vous permet aussi de vous recentrer et ça ça vous fait beaucoup de bien donc voilà les scorpions j'espère que ça vous parlera n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si vous voulez être prévenu à chaque fois que je sors une vidéo il vous faut activer la cloche de notification et vous êtes tout de suite prévenu et pour les séances privées vous retrouvez tout sous la vidéo donc n'hésitez pas vous avez toutes mes coordonnées c'est avec plaisir en tout cas sur ce je vous envoie à tous de très jolies énergies je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous bye on passe à vous les sagittaires j'espère que vous allez bien on y va pour vous cette semaine les sagittaires je regarde alors semaine du 15 au 21 les sagittaires alors quelle est l'énergie on vous parle d'intuition d'idéal de transformation avec la mort on parle d'une situation dans laquelle vous allez devoir évoluer ou en tout cas les sagittaires écouter écouter cette intuition qui sera importante pour vous la spiritualité sur cette semaine sera importante vous allez peut-être ressentir aussi certaines choses un petit peu difficiles aussi hein bien sûr on est sur le commencement en tout cas d'une énergie nouvelle pour vous alors qu'est-ce qu'on vous dit en défi l'avocat le droit la jurisprudence on parle d'une situation peut-être justement vous arrivez à la fin d'une séparation ou d'un litige tout simplement pour vous et on vous parle d'une situation dans laquelle vous retrouvez de l'équilibre c'est votre défi c'est de trouver l'équilibre par rapport à cette transformation que vous avez à l'intérieur de vous en dos on a la soeur on a la soeur la fille et l'amante on parle d'une situation les sagittaires peut-être au niveau sentimental de quelque chose qui vous entoure que ce soit de polarité plutôt féminine donc j'ai l'impression que c'est lié à une femme en particulier cette énergie là et je vois qu'en tous les cas il y a une transformation par rapport à ça vous allez rétablir une certaine justice aussi j'entends ouais on a les honneurs donc la justice serait de votre côté il y aurait une victoire par rapport à une situation si vous êtes dans des problèmes administratifs ou dans des quelque chose au niveau de préjudice etc on a perte et vol on a nouveau départ et on a la table et en dos on a la renommée magnifique bon vous aurez vous aurez jurisprudence si vous êtes dans des litiges face à une personne qui aurait essayé de vous duper de vous voler on vous parle d'une situation administrative importante dans laquelle vous aurez l'appui et la reconnaissance donc ça c'est hyper bien parce que du coup ça vous permet de vous soulager et de passer clairement à autre chose pour d'autres c'est certains projets de bouger de voyager de faire certains déménagements autour de vous on a quoi 6 de coupe 6 non 7 de coupe 6 de coupe et 9 de bâton et en dos on a la 5 de bâton ok on va dans une situation dans laquelle vous avez envie de vous avez plusieurs choix qui vont s'ouvrir à vous plusieurs possibilités qui vont s'ouvrir à vous avec cette 9 vous avez besoin de trouver du sens et ce 9 ce 7 je dis n'importe quoi sur cette vidéo ne vous inquiétez pas je reste concentrée mes mots ne me suivent pas ma tête et ma bouche ne sont pas synchro alors du coup je sens que il y a un besoin de faire certains choix vous avez plusieurs choix multiples qui vont s'ouvrir à vous sauf qu'au final vous l'avez à l'envers donc vous saurez faire le bon choix vous allez faire le bon choix qui va vous correspondre et qui vous permettra de sauver l'honneur ou en tout cas dans lequel vous allez vous sentir respecté et respectable on a ce 6 de coupe qui nous parle du lien des émotions de la famille vous repensez à certaines choses vous réglez quelque chose dû à votre passé aussi par rapport à peut-être quelque chose qui est lié à l'enfance également à quelque chose qui est dans le souvenir de votre passé et vous allez j'ai l'impression que quelque chose refait surface mais ça sera important pour vous justement on vous parle du 9 de bâton sur ce départ et cette table on vous parle d'un chemin qui est vachement parcouru pour le coup quand même vous avez quand même vachement avancé mais il vous faut un temps de pause il y a un besoin pour certains vous arrivez à la fin du combat en fait ça y est voilà vous êtes genou à terre ça ne veut pas dire que vous êtes non plus c'est la catastrophe alors on a la carte de la mort qui nous laisserait sous-entendre que vous êtes sur un point de non-retour et vraiment vous allez faire un choix et une libération qui va vous faire du bien il y a une personne aussi de votre passé avec qui vous risquez de ne pas pouvoir trouver de terrain d'entente je sens que ça peut se régler même en pénal ou au niveau administratif juridique etc surtout lié peut-être à une femme je vous dis autour de vous si vous êtes une femme vous vivez cette information là on a le 5 de bâton qui est sur la renommée donc on vous parle de conflits des conflits mais ça peut quand même s'arranger je vous dis pour moi vous sortez d'une situation qui était un petit peu compliquée dans laquelle c'était un petit peu difficile avec avec cette transformation ces personnes pas très honnêtes peut-être aussi en face de vous mais voilà vous aurez cette possibilité de pouvoir vous vous accomplir et faire des choix en tous les cas qui vont bien à vous en fait les sagittaires et ça va vous aider il y a de l'aide alors au niveau pro on regarde au niveau professionnel pour vous les sagittaires allez on vous reparle de cette femme qui revient cette polarité féminine vous voyez vous avez besoin de trouver la paix vous aurez la paix sur une situation dans laquelle vous ne l'étiez absolument pas et ça c'est plutôt très très favorable et vous avez l'acceptation vous avez l'acceptation d'un départ dans votre vie au niveau professionnel comme au niveau personnel je sens que vous avez un nouveau départ un nouveau départ qui s'offre à vous et donc du coup ça vous permet vraiment de pouvoir évoluer vous attendez il y a un besoin de conclure quelque chose au niveau d'un droit au niveau juridique pour moi avoir une certaine reconnaissance et renommer ça peut être un emploi aussi que vous cherchez vous allez avoir l'acceptation vous avez un besoin d'acceptation et pour certains il y a quelque chose à mon avis qui se trame au niveau sentimental voyez il y a eu des obstacles autour de vous mais d'où les conflits etc où on a l'impression qu'on lutte un petit peu etc mais vous avez l'acceptation vous allez évoluer j'ai l'impression qu'il y a des personnes aussi qui cherchent un petit peu à vous mettre des bâtons dans les roues quand même malgré tout mais vous saurez en tirer votre épingle du jeu vous ne vous laissez pas abattre vous avez de l'énergie vous savez comment rebondir en fait et qu'est-ce qu'on vous dit alors du coup au niveau sentimental les sagittaires allez on parle de la tristesse avec la croix de problème de on a la carte du soleil avec l'ours et on a le livre juste après désolé j'ai la chaise qui grince mais alors ça m'énerve mais bon alors du coup on vous parle d'une croix et on vous parle du soleil vous allez pour moi prendre conscience de certaines choses vous allez peut-être comme faire un travail sur vous j'ai l'impression et il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous vous allez couper les ponts pour moi avec une personne autour de vous pour moi ça peut être une femme mais ça peut parler de la famille également ça peut être en lien avec une femme ou vous c'est vous qui prenez la décision parce qu'au fond de vous il y a quelque chose qui vous a fait du mal qui vous a affecté qui vous a rendu triste ça peut être en lien avec des personnes autour de vous je vous dis ça peut être même familial on vous parle d'appui de soutien quelqu'un qui est blessé qui a besoin de soutien vous êtes là vous êtes présent il y a la famille qui est autour il y a l'appui comme ça autour de vous et vous paraissez comme un ours il y a cette il y a une situation dans laquelle vous avez besoin de trouver une personne aussi j'entends désolé ça je ne dis plus d'autres choses en même temps vous avez besoin de trouver quelqu'un qui partage vos valeurs et j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de donner pour être ensuite déçu donc il y a besoin d'écouter un peu plus votre intuitif malgré tout parce que c'est une bonne clé pour vous clairement j'ai l'impression qu'il y a une femme qui porte beaucoup de choses aussi sur les épaules donc du coup peut-être que vous avez besoin tout simplement de prendre la personne en face de vous a besoin de prendre conscience que vous avez besoin d'appui parce que vous vous sentez peut-être débordé submergé etc mais vous allez pour moi vous allez clairement sortir d'une situation dans laquelle vous étiez dans une situation incommodante un petit peu compliquée comme ça et vous allez pouvoir avoir vous avez besoin d'être compris vous avez besoin que les choses bougent ça ne peut pas continuer comme ça parce qu'on voit que sous la mort qui fait peur on a alors ça peut bien sûr annoncer qu'il y a eu des deuils aussi c'est ce que vous devez remonter aussi tout simplement mais il y a les deux papillons donc il y a vraiment cette sensation aussi de libération qui doit être importante pour vous donc voilà ce que je peux vous dire j'espère que ça vous aidera vous avez vraiment besoin de retrouver beaucoup de force sachez que voilà vous en êtes en capacité que vous avez cet entourage donc n'hésitez pas à me dire bien sûr en commentaire si ça vous aura à peu parlé aider etc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner ça fait toujours plaisir si vous voulez recevoir et savoir dès que je poste une nouvelle vidéo vous pouvez activer la cloche de notification elle sert à ça et bien sûr si vous avez besoin de séance privée vous retrouvez sous la vidéo le lien de mon site et vous pouvez voir ce que je vous propose sur ce je vous envoie de belles énergies je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous ciao on passe à vous les capricornes allez c'est parti les capricornes on regarde votre énergie pour la semaine allez alors je vais décaler ça voilà hop allez c'est parti les capricornes qu'est-ce qu'on vous dit on vous parle du temps et de la patience sur cette semaine on vous dit qu'il y a des choses qui vont arriver j'entends immédiatement la phrase on me dit qu'il y a des choses qui vont arriver dans une chronologie qui vont être importantes visiblement pour vous les capricornes il y a besoin aussi de se laisser du temps pour pouvoir peut-être prendre le temps de réfléchir à ce que vous avez envie de faire on a on a Saturne qui est présente aussi sur votre carte donc on est sur une énergie où vous avez envie de concrétiser pardon des projets de pouvoir aussi vous discipliner aussi dans certains projets ou dans une attitude ou dans un dans une relation mais en tout cas je sens qu'il y a un temps qui peut vous être bénéfique c'est vraiment ce que je ressens on vous dit aussi que c'est pour certains il est question d'un timing qui serait important ou d'un temps d'attente ou quelque chose dans tous les cas qui serait une bonne chose pour vous vous laissez le temps de faire des choses importantes pour vous alors quelle est bien sûr la carte défi à relever pour cette semaine allez qu'est-ce qu'on vous dit en défi pour vous celle-là m'attire ok c'est de voyager de bouger alors pour certains ça peut être synonyme à l'étranger les capricornes ça peut vous parler aussi d'une situation dans laquelle vous avez un besoin aussi de prendre un certain temps de recul pour pouvoir trouver un espèce de dépaysement j'entends le mot dépaysement pour toi c'est quelque chose qui est par rapport à un déplacement un voyage qui va être important également pour vous donc je vois que ça ça peut vous faire du bien il y a un besoin de se ressourcer aussi j'entends parler de ressources de se ressourcer de prendre le temps aussi de relâcher en fait prenez le temps mes amis visiblement on vous parle quoi de l'illusion de l'enfermement et de la fuite vous voyez prenez le temps de faire les choses qui vous font du bien il y a vraiment cette notion avec Jupiter en plus ici de se sentir comment dire il y a besoin de s'échapper d'un quotidien c'est exactement ça c'est la phrase que je viens d'entendre hyper fort dans mes oreilles ils me disent que vous avez un besoin de vous échapper du quotidien de vous échapper de quelque chose qui est autour de vous les Capricornes pour justement vous permettre une libération c'est vraiment ce que je vois sur cette semaine en plus on a également Neptune alors là j'ai tout qui s'envole Neptune aussi qui ressort dans votre dans votre carte donc il y a vraiment quelque chose d'assez intuitif et c'est après tout ce qui est torsion aussi un petit peu mentale par rapport à des principes des valeurs que vous avez dans votre vie dans votre façon de faire de voir les choses c'est pas parce que aussi vous avez vécu quelque chose qui a été pour certains un blocage un traumatisme ou quelque chose qui vous empêche une forme d'émancipation dans votre vie que forcément tout sera négatif donc il y a un besoin de trouver une espèce d'apaisement et de calme finalement intérieur en dos de deck on a l'accident vous voyez il y a un bouleversement il y a des choses qui vont arriver dans le temps dans un temps bien défini et qui sera vraiment important vraiment le temps important vous voyez on est dans cette énergie là quand je dis ça je sais pas pourquoi ça me fait penser à Vandam avec O, R et R font 11 quoi moi je dis le temps le contre-temps voilà j'ai un côté Vandam quelque part des fois je vais me faire rire toute seule mais bon alors qu'est-ce qu'on me dit au niveau de votre énergie vous voyez bien les capricornes qu'il y a un lâcher prise il y a un besoin de lâcher quelque chose d'accepter aussi ce qui peut venir vous bouleverser et qui sera important pour vous pour trouver le bonheur il y a un besoin vraiment je fais que entendre que vous devez lâcher prise les capricornes, il y a besoin de trouver un espèce d'apaisement, d'enflammement, si vous êtes dans des problématiques, des litiges, vous aurez un retour favorable par rapport à une procédure, l'étoile plein d'espoir, de lumière, la justice qui se met comme ça, ok j'ai envie de la laisser comme ça, tiens, j'ai envie de m'écouter quelque chose qui n'est pas encore peut-être tranché, complètement, on est en cours de justice, en cours de procès, en cours d'un équilibre aussi peut-être dans votre vie, on a le pendu qui est suspendu, qui est en roue libre donc du coup il y a vraiment quelqu'un qui lâche prise, les amis il y a vraiment, excusez, je ne fais que vous le répéter, mais parce qu'ils insistent et que j'entends que ça, il y a vraiment un besoin de lâcher prise sur certaines choses que vous pensez, que vous cherchez, la perfection n'existe pas, le moment parfait n'existe pas donc il y a besoin de lâcher un petit peu quelque chose pour vous les Capricornes je ressens également que vous pourriez avoir des nouvelles choses qui viennent à vous, de nouvelles surprises des choses un petit peu surprenantes comme ça que je ressens et ça vous permet vraiment de changer un petit peu d'état d'esprit vous avez envie de changer d'état d'esprit oui voilà exactement, le 5 de coupe tout à fait, c'est l'énergie que je sens vous lâchez quelque chose qui peut-être voilà, vous a fait du tort, vous a fait du mal on est dans la même plus ou moins on va dire énergie dans le sens où avec cette 5 de coupe on a une déception, c'est l'abandon c'est les pertes affectives c'est ce qui a été difficile mais on vous parle de quelque chose qui est temporaire aussi donc il y a le temps aussi peut-être au niveau professionnel ou autre de vous impliquer mais il y a aussi ce temps de repos parce qu'il peut y avoir à force une forme de charge mentale où vous allez finir en burn out ou un truc comme ça donc faites gaffe à la charge mentale aussi que vous vous infligez les capricornes alors qu'est-ce qu'on vous dit ? ça peut être une charge mentale qui est due aussi à une relation alors sur le professionnel on a un homme en particulier qui ressort l'acceptation en cours c'est en cours d'acceptation vous attendez peut-être un retour de justice de papier, de procédure ou par rapport à un entretien aussi ou à une demande que vous auriez fait ou faite vous auriez l'acceptation alors je ne veux pas tout ça nickel alors elle est partie se cacher on a la naissance qu'est-ce qu'on a en dos ? on a la clé parfait alors on vous parle de quelque chose au niveau du travail qui aboutit vous êtes à la naissance d'un projet vous attendez un retour peut-être par rapport à quelque chose qui est en distance vis-à-vis de vous par rapport à un projet que vous mettez pour certains c'est un voyage s'installer ailleurs reprendre un local bouger tout simplement de boulot et là on vous dit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu en cours j'ai l'impression qu'il va falloir aussi vous démarquer si vous passez des entretiens on vous dit voilà n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes et n'ayez pas peur de de comment dire ça j'allais dire de prendre votre place mais c'est un petit peu ça l'énergie je sens qu'il pourrait y avoir des débuts d'un nouveau contrat une nouvelle procédure qui pourrait être intéressante pour vous l'acceptation par rapport à ça il y a quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir parce que justement on sort d'un blocage on sort d'une situation qui était un petit peu gelée on va dire ça comme ça et au niveau sentimental au niveau sentimental on a l'encre on a les enfants elle me vient les deux dans les mains oh l'or c'est le coeur super allez vous retrouvez du bon mot coeur il y a un besoin de retrouver un équilibre dans la relation il y a un besoin d'accepter peut-être un appui de l'aide ça peut être une procédure ça peut être aussi quelque chose de très personnel c'est à dire des blocages par rapport à l'enfance ou par rapport à des enfants quelque chose qui qui a besoin voilà de trouver l'équilibre vis-à-vis de ça par rapport à l'acceptation d'un enfant aussi peut-être vis-à-vis d'une autre personne si vous êtes dans une triangulaire ou si vous êtes dans une famille recomposée ça vous parle d'une relation naissante mais qui par contre est extrêmement forte ou dans une relation de coeur des couples qui sont depuis longtemps ensemble je sens que vraiment il y a des projets qui sont en train d'aboutir vous avez envie d'avancer vous avez envie de concrétiser vous êtes bien dans la relation vous vous sentez hyper open pour certains ça peut être quelqu'un qui vient de l'étranger ça peut être quelqu'un qui a une culture différente de vous et en fait c'est riche de connaissances de naissances de savoir de partage et ça ça vous remplit le coeur ça vous fait du bien pour d'autres voilà il y a un besoin d'avancer vis-à-vis d'une relation vous avez envie de vous de vous jeter un peu à l'eau avec ce pendu qui était pour l'instant un peu en attente et finalement le pendu se retourne donc du coup les choses avancent et pourraient aller peut même vous surprendre ça peut être une grossesse aussi qui pourrait arriver pointer le bout de son nez ou en tout cas un désir de grossesse dans un couple très très prononcé que vous attendez peut-être voire même patiemment voire pour certains que vous n'attendiez pas du tout donc tout va dépendre si vous êtes en recherche ça vous dirait que avec le temps vous allez finir par avoir quelque chose de positif en tout cas je vous le souhaite de tout coeur et pour d'autres voilà il peut y avoir des petites surprises qui arrivent d'ici 9 mois j'ai envie de vous dire donc voilà là ici il y a un homme par contre autour de vous qui a envie de se poser qui a envie alors c'est ou vous vis-à-vis de cet homme ou vous si vous êtes un homme mais je ressens que je vous sens entre deux en fait je sens quelqu'un qui est entre deux qui a envie mais en même temps qui a un comportement contraire vous voyez j'ai envie je veux je te dis que ouais je veux m'installer mais en même temps de me mettre avec toi ou de vivre ensemble oulala j'ai peur aussi donc à tout moment vous avez l'impression qu'il peut sauter du bateau vous voyez et c'est pas la personne qu'on va lui dire je te laisse les commandes parce que non vous allez le garder dans un coin du visage parce que il y a un peu d'instabilité aussi un petit peu pourtant il y a quand même l'étoile et l'étoile vous dit quand même que peut-être qu'avec la continuité cette personne va finir par lâcher des choses mais voilà chacun son chemin son karma sa mission de vie etc donc je souhaiterais pour vous en tout cas que cette personne prenne conscience en tout cas de la possibilité de la stabilisation qu'il pourrait avoir dans cette relation il y a aussi peut-être un homme qui travaille énormément un homme ou une femme qui travaille énormément qui fait preuve de courage de détermination mais qui doit aussi j'entends on lui vole son temps donc attention à ce que le boulot ne soit pas non plus une source dans lequel vous perdez les capricornes et ça je vous le dis assez régulièrement parce que c'est souvent vous êtes des gros bosseurs donc là il y a vraiment quelque chose aussi qui peut voilà ça peut être un homme autour de vous qui travaille énormément et vous vous sentez un peu délaissé entre guillemets on a la maison donc il y a vraiment quelque chose qui vient chambouler le foyer il y a un déblocage vis-à-vis d'une maison vous n'avez plus envie de subir ce que vous n'avez plus envie clairement etc il y a un petit peu la coupe est pleine j'entends cette phrase on me dit la coupe est pleine donc vous allez avoir les clés pour débloquer tout ça donc voilà les capricornes j'espère que ça vous parlera n'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire à me mettre un petit j'aime à vous abonner à la chaîne ça fait toujours extrêmement plaisir si vous voulez être ému dès que je sors du nouveau contenu vous activez la cloche de notification ou vous abonnez ça vous le dira automatiquement et bien sûr pour les séances privées vous avez sous la vidéo le lien de la boutique les anges et leurs perles vous retrouvez ce que je propose c'est avec plaisir en tout cas si vous en ressentez vous le besoin sur ce les amis je vous envoie plein de belles énergies je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous ciao bienvenue les versos j'espère que vous allez bien on regarde pour vous du coup vos énergies pour cette semaine allez qu'est-ce qu'on vous parle on vous parle du bélier et du gémeau on vous parle d'une situation où il y a une communication qui sera le point de départ sur cette semaine d'un changement je sens qu'il y a une communication qui est importante des communications qui peut vous apporter des solutions ou en tout cas une énergie de renouveau ce besoin les versos de pouvoir vous permettre de pouvoir entreprendre des choses intéressantes vous devez être à l'affût d'une communication qui sera importante pour vous ça peut vous parler de l'influence du bélier ça peut être un de vos signes d'ailleurs mais ça peut être aussi une personne de ce signe autour de vous qui aura une communication importante pour vous quel est votre défi de la semaine le défi les versos j'allais redire les vierges mais n'importe quoi moi les versos allez ça me parle de prendre celle-ci qu'est-ce qu'on vous parle ben communication voilà il y a vraiment une communication qui est à avoir et qui sera très très importante le défi c'est de dire et de parler et de pouvoir être dans la communication ça peut être aussi par rapport au réseau aux médias et ça peut aussi parler du cursus bien sûr au niveau des études etc donc il y a vraiment quelque chose d'important par rapport à de la communication à de l'écrit à des papiers et cette communication sera une clé clairement pour vous on a quoi en dos de deck on a l'amour l'union la relation donc ça peut être cette communication peut être une clé parce que vous êtes dans une action vous avez besoin de passer à l'action par rapport à une relation ça peut être une collaboration aussi qui peut être sympa qui peut vous permettre de pouvoir vous apporter quelque chose de complémentaire j'entends mais une communication qui vous aide vu par rapport à à cette communication ça va vous apporter j'entends ça va vous apporter plus de clairvoyance en fait ouais c'est ce que j'entends alors on a le départ pour cette semaine pour vous les plaisirs allez nouveau départ nouveau plaisir dans votre vie trop bien la carte du hasard en dos encore une fois l'oignon l'oignon maintenant je vais vous je vous dis je suis en roue libre là je suis en roue libre n'ayez pas peur pour ceux qui me découvrent je peux être sérieuse attention non mais je le suis mais je dis n'importe quoi il y a des moments comme ça on dit n'importe quoi bon donc l'union encore une fois hyper importante qui revient deux fois dans votre jeu donc et la grâce qui était juste derrière donc vraiment vous êtes veillé sur cette semaine vous êtes guidé les guides sont présents autour de vous les versos et ça peut vous apporter que du bien je sens qu'il y a un besoin de je vous dis je ressens un besoin d'être comme éclairé dans votre chemin ou en tout cas pour que les j'entends que les choses doivent prendre un sens en fait cette communication elle est là pour prendre un sens pour faire quelque chose d'important ça vous parle d'une passion pour certains de plaisir aussi par rapport à vous je sens qu'il y a des échanges qui sont hyper intéressants sur cette semaine pour vous les versos qui peuvent être la clé d'un nouveau départ vous avez envie de tenter il y a ce côté un peu culotté j'entends et on vous dit peut-être que vous devez être un peu audacieux voyez avec cet effet bélier derrière il y a un peu d'audace dans cette semaine j'aime bien en même temps ça vous ressemble tellement alors qu'est-ce qu'on vous dit encore je vous sors des pavés quoi alors allez voilà on a le chariot une situation qui avance mais pas forcément très vite mais vous avez envie d'avancer vous avez besoin d'un nouveau souffle d'un nouvel élan d'un nouveau départ d'une situation qui bouge qui avance ouais la tour quoi vous avez besoin que ça bouge vous avez besoin j'entends que j'entends qu'il pourrait vraiment alors j'entends parler de coup de foudre pour certains mais j'entends également quelque chose qui arrive comme un coup de tonnerre un petit peu quand même un coup de tonnerre j'entends ça j'ai l'impression que vous pourriez être appelé contacté il y a un retour d'une communication qui va être super chouette j'aime bien et oui on a aussi ce 6 de coupe donc ça c'est chouette aussi 6 de coupe c'est pas mal on est dans des choses du passé certains mais c'est comme si c'est comme si vous vous remémorez vous pourriez avoir une discussion avec une personne de votre enfance ou du passé ou quelque chose qui vous remémore ça peut être une soeur un frère une personne de la famille aussi peut-être quelque chose qui est peut-être une personne qui était loin de vous et qui reprend contact également j'entends ça c'est marrant parce que ça n'a rien à voir mais j'entends ça 7 de denier en dos de deck en synthèse à chaque fois 7 de denier on est sur sur quelque chose où à la base le 7 de denier on est sur de l'organisation c'est quelqu'un qui est plutôt qui planifie qui organise qui fait preuve de patience ça peut vous annoncer aussi des bonnes nouvelles mais là j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de tout calculer j'ai l'impression que cette semaine vous êtes en mode ouais allez feu 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 go go je tente les choses j'arrête de me prendre la tête et j'y vais c'est comme si cette semaine il n'y a rien qui vous arrête au contraire et on vous encourage à communiquer du coup parce que vous êtes vraiment dans une disposition où ça vous aide il peut y avoir aussi un retour par rapport à un contrat on va regarder le professionnel j'entends parler de contrat alors on a l'opportunité vous voyez les réflexions mais en même temps vous posez des questions c'est pour ça que vous en avez marre également c'est pour ça qu'on vous dit arrêtez arrêtez de planifier arrêtez de toujours gamberger là il y a vraiment quelque chose qui peut être une super opportunité vous vous bloquez aussi vous vous bloquez vous avez peur de faire un mauvais choix alors que pas du tout j'ai pas trop l'impression que ça sera le cas en plus vous êtes sur l'énergie du bélier donc on vous conseille d'aller dans l'action le bélier c'est l'action c'est le signe de l'action planète Mars donc signe de feu donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir vraiment une collaboration ou un projet professionnel qui met du temps à arriver mais c'est vous qui doutez de partir d'un boulot de faire autre chose vous voyez et j'ai l'impression que cette semaine vous vous dites j'en ai marre de me prendre la tête j'en ai marre de tout réfléchir tout planifier alors c'est important d'être quand même organisé un minimum dans son travail mais vous avez besoin de sortir des contraintes en fait sur cette semaine on regarde au niveau sentimental le bouquet trop bien on a les nuages les verseaux pour cette semaine du 15 au 21 alors attendez elle est juste là on a la maison le foyer et en dos ah j'ai les vous voyez c'est quoi ça c'est les oiseaux les oiseaux c'est quoi la communication encore elle est absolument pas tombée pour rien je vous le dis et derrière on a quoi le petit enfin le petit l'ours il est pas si petit que ça alors qu'est-ce qu'on vous dit du coup les verseaux on vous parlerait d'une proposition il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose une invitation la communication abuser communiquer 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 vous devez communiquer il y a une invitation pour moi il y a une proposition c'est soit vous soit c'est la personne en face de vous qui fait la démarche ça vous cause un peu de peur de stress vous avez peur de suivre c'est comme si voilà vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un que vous n'osez pas le faire et que là vous vous jetez à l'eau un petit peu c'est un peu cette énergie là ou c'est cette personne qui va dire bon allez je tente le tout pour le tout foutu pour foutu moi par contre j'y vais quoi c'est un petit peu ce côté hyper insouciant sur cette semaine et très très spontané je sens que vous allez être hyper spontané dans la communication et c'est vraiment votre appui c'est pour ça qu'on vous dit attention parce que du coup quand vous êtes en roue libre un peu comme moi vous voyez que la communication alors j'ai pas du enfin si j'ai du verso dans mes signes complémentaires mais quand même là il y a vraiment cette situation où on vous dit aussi peut-être attention à ce que vous allez dire il y a des petits tracas des petits soucis vis-à-vis du foyer de la maison mais vous avez l'appui et quoi qu'il en soit il y a quand même une communication qui est là et c'est la clé c'est de parler de parler de ce qui vous chagrine ce qui cause un peu du tracas et du souci et donc du coup vous faites certaines réflexions mais il y a assez vous êtes entouré vous avez besoin d'être correctement entouré par de bonnes personnes pour vous aider justement à peut-être délier une problématique ou une communication qui était difficile je vous dis il peut y avoir aussi avec une personne avec qui vous êtes un peu fâché ou avec des petites choses qui ne plaisent pas qui pourrait peut-être venir vous parler qui a envie peut-être d'arranger les choses etc donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut avoir un fort tempérament en face de vous le bélier de toute façon fort tempérament après le gémeau aussi il a quand même un tempérament c'est pas la même énergie mais qui ne se laisse pas faire non plus quand même donc il y a vraiment cette énergie de lâcher prise un petit peu et d'insouciance et vraiment je vous sens en roue libre vous avez un besoin un petit peu d'être en roue libre sur cette semaine parce que vous avez envie que les choses bougent avant de s'évoluer donc voilà j'espère que ça vous parlera en tous les cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ça me fait toujours plaisir vous pouvez mettre un petit like vous pouvez vous abonner à la chaîne ça aide énormément également au niveau du travail si vous voulez voir dès que je poste du nouveau contenu vous pouvez activer la cloche de notification ou quand on est abonné en général je crois que ça vous prévient également vous me direz en commentaire mais il me semble que oui et pour les séances privées vous avez tout sous la vidéo donc n'hésitez pas sur ce je vous envoie plein de belles énergies je vous dis à très très bientôt et surtout prenez soin de vous ciao et enfin on passe aux poissons bienvenue les poissons je suis contente de vous retrouver les poissons allez qu'est-ce qu'on vous dit les poissons pour l'énergie on parle du karma on parle du destin de la roue du destin la roue de la fortune on a vraiment cette énergie de karma qui va être assez importante pour vous quelque chose que peut-être vous avez à régler ou une situation dans laquelle il y a une vibration particulière pour pouvoir être dans l'achèvement d'un projet ou de quelque chose de votre vie vous attendez aussi peut-être que la roue tourne aussi sur une personne votre défi c'est la balance alors est-ce que c'est un de vos signes ou est-ce que c'est un signe d'une personne particulière on est sur l'énergie de la balance donc du chiffre 7 on est un petit peu dans l'accomplissement des choses et de l'engagement donc il y a vraiment ce besoin de s'engager dans quelque chose est-ce que vous vous sentez prêt pas prêt est-ce que karmiquement il y a des choses aussi à équilibrer et à régler vous êtes sur cette énergie là en tous les cas en dos on vous parle de la lignée familiale bon il y a bien quelque chose par rapport au karma héréditaire quelque chose à équilibrer les poissons dans votre vie ça peut être en lien aussi avec une personne de votre foyer quelque chose à équilibrer par rapport à ouais vous avez besoin de faire bouger les énergies il y a quelque chose qui demande à être bougé sur cette semaine les poissons on va aller voir du coup alors avec le béline les poissons pour vous on mélange encore une fois allez qu'est-ce qu'on vous dit pour vous sur cette semaine les poissons allez avec le béline pour la semaine du 15 au 21 alors on vous parle du passé il y a quelque chose qui vous relie au karma qui vous relie au passé aux personnes du passé à des choses que vous allez clôturer qui est important de clôturer les poissons pour vous on a cette il y a une nouvelle qui vient à vous on a la maladie alors ça bon ça peut vous parler bien sûr de maladie mais on reste bien sûr sur du général et voilà on pousse les choses et puis de toute façon je rentrerai pas dans les détails et même en privé on est bienveillant là-dessus il faut faire attention quand même donc du coup on vous parlerait peut-être d'une situation peut-être autour de vous quelque chose qui est en lien en tout cas à la santé ça peut être un domaine aussi dans lequel vous travaillez la santé ou qui vous attire à ce niveau-là on a la ruine ok bon il y a une situation dans laquelle vous avez l'impression que les choses ne vont pas dans le bon sens ou que les choses n'évoluent pas correctement vous attendez que quelque chose au niveau aussi peut-être de la loi se manifeste pour que justement ça vous permet de passer à autre chose les poissons alors on va regarder ça me parle d'addiction aussi pour certains poissons quelque chose où vous avez envie de renouveau mais j'ai l'impression que soit il y a quelque chose où vous êtes laissez-vous entourer j'entends les poissons laissez-vous entourer de bonnes personnes qui vous aide à peut-être remonter face à une problématique une peine une addiction quelque chose comme ça allez les poissons qu'est-ce qu'on vous dit on a le 8 de bâton on vous parle d'une alors j'ai tout qui tombe je vais prendre la seule qui est tombée là on a le 2 de bâton ok qu'est-ce qu'on vous dit encore les poissons je ressens que vous manquez d'énergie sur cette semaine parce que vous avez la sensation d'avoir fait pas mal de combats j'entends ça l'étoile ça c'est cool par contre j'ai l'impression qu'il y a quelque chose où on est un petit peu dans le conflit et dans la lutte le 8 de bâton on est quand même sur une vague d'énergie qui peut être pris comme une bonne nouvelle mais là elle est à l'envers malgré tout donc j'ai l'impression qu'il y a des décisions qui vont un petit peu se prendre pas contre coeur mais en tous les cas voilà il y a quelque chose que vous subissez ou que vous avez subi un petit peu et là vous avez hâte que les choses se règlent en fait c'est ça les poissons vous avez besoin que quelque chose s'équilibre et se règle on a des opportunités qui sont là on a cette possibilité de propositions il peut y avoir plusieurs chemins qui vont vous être proposés j'ai l'impression que vous devez vous écouter il y a peut-être quelque chose de karmique à travers les chemins que vous allez emprunter à faire le bon choix et on vous dit d'écouter cette petite étoile au dessus de vous on vous parle du chariot en dos bien sûr dans vos énergies générales et je sens qu'il est question pour vous de faire bouger les choses parce qu'il y a une situation qui est un peu stagnante pour certains c'est se retrouver aussi un petit peu tranquille seul pour pouvoir justement vous permettre de faire un petit peu le point parce que vous êtes peut-être un peu fatigué renté de pas mal d'informations dans votre vie actuellement alors on regarde qu'est-ce que je vois pour vous les poissons vous voyez les excès j'entendais parler d'addiction il y a quelqu'un qui fuit aussi peut-être quelque chose d'un peu d'addictif qui est un peu prisonnier de ses addictions ça revient ça revient quelque chose que vous faites en boucle vous avez du mal à attention à ne pas être trop excessif aussi ou voilà pas vous bloquer dans le passé justement vivre plus le présent vous avez des craintes et des peurs les poissons mais bon les choses vont bouger sachez-le vous n'avez pas envie de rester dans cette énergie là les poissons vous avez envie de retrouver de la liberté vous avez envie de trouver quelqu'un qui vous corresponde même en sentimental en professionnel il peut y avoir voilà vous pouvez faire peur aussi pour certaines personnes je ne sais pas pourquoi j'entends ça peut-être que certains excès font peur certaines façons de parler penser peu effrayer je ne sais pas pourquoi je ressens ça comme ça on vous dit voilà de prendre les choses avec plus de recul et plus de plus de ouais vous êtes un peu plus contenu en fait sur cette semaine et j'ai l'impression que vous changez votre manière d'aborder les choses alors qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan sentimental vous allez avoir aussi pour certains au niveau professionnel j'entends des solutions par rapport à quelque chose qui était un peu difficile pour vous par exemple si vous étiez dans des procédures ou trop de boulot ou quoi je sens aussi que vous allez avoir certaines clés qui vont vous aider enfin à avancer l'étoile trop chou qui revient en sentimental on a le chien ok qu'est-ce qu'on vous dit encore sur le sentimental les poissons ça me dit de vous prendre celle-ci et on a le livre très bien et en dos on a la maison qu'est-ce qu'on vous dit on vous parle peut-être d'une situation dans laquelle soit vous êtes en train de faire un lien important avec une personne avec qui vous discutez vous avez besoin aussi de vous prioriser les poissons vous devez comprendre quelque chose pour pas que les choses se reproduisent au niveau sentimental vous avez peur vous êtes effrayé de revivre quelque chose qui serait en boucle on vous dit de suivre votre petite étoile cette petite petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit ce que vous avez à faire ou non je ressens une communication aussi qui aurait pu vous aider ou pourrait vous aider à vous sentir peut-être plus apaisé par rapport à certaines peurs par rapport à certains troubles aussi que vous pourriez avoir je ressens une envie de se faire quelqu'un qui pourrait vous faire un cadeau qui pourrait être là qui peut-être vous ait même envoyé clairement comme un cadeau de l'univers vous attendez en tout cas une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde on vous dit que vous devez faire des choix à chaque fois et vous devez prendre un choix qui est fidèle à vous-même et pas une idée de la famille parfaite etc etc on vous dit que les choses seront plus apaisées attention aux excès à ne pas vous faire avoir aussi parce que peut-être que vous êtes trop gentil aussi donc du coup à chaque fois vous répétez un karma d'où le besoin de trouver l'équilibre avant l'engagement peut-être que vous avez un coeur d'artichaut les poissons et donc du coup il y a vraiment ce besoin peut-être de prendre le temps de voir si vraiment vous pouvez vous engager ou non vous réparez quelque chose un peu karmique certains clairement par rapport à une relation c'est pas anodin qu'on vous dise que vous avez besoin d'abord de voir les choses avant de tomber trop vite amoureux ou trop vite dans les excès vous voyez c'est le début de la relation mais vous vous êtes à fond des choses comme ça et ça ça peut faire peur ça peut être la personne aussi en face de vous bien sûr qui a ce comportement là mais souvent voilà vous êtes dans cette attente vous avez ce côté un peu rêveur etc les poissons donc il y a un besoin de s'écouter de faire un point aussi une forme de bilan dans votre vie pour trouver enfin l'équilibre dans la maison et le foyer et la maison c'est aussi vous c'est c'est le moi c'est votre c'est vraiment le c'est votre conscience en fait c'est l'affirmation de soi donc il y a aussi des clés qui vous aident aussi à ne pas reproduire peut-être certains échecs que vous avez pu avoir dans le passé mais en tout cas ça vous présage du bon parce que je le ressens déjà je sens qu'il se passe quelque chose d'important en ce moment dans votre vie les poissons une prise de conscience dans votre vie qui vous aide à faire un deuil karmique un choix quelque chose du passé qui a besoin de passer justement pour être dans le présent et vous positionner vous voyez dans une relation et de vous engager ou non dans cette relation là donc voilà j'espère que ça vous parlera à vous tous à tous les signes j'espère qu'en tout cas ça vous permettra peut-être d'y voir plus clair ou de vous aider en tous les cas c'est l'essentiel pour moi n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo et à vous abonner ça fait très plaisir ça mène énormément donc n'hésitez vraiment pas si vous avez envie de me soutenir ça fait très plaisir vous pouvez aussi activer la cloche de notification si vous voulez être prévenu dès que je poste du nouveau contenu et pour les séances privées vous avez tout sous la vidéo donc n'hésitez pas vous avez le lien de ma boutique pour ce que je propose mon adresse mail enfin vous avez tout donc voilà si vous en ressentez le besoin en tout cas moi je me fais toujours un plaisir d'être là et de vous guider sur ce je vous embrasse à vous tous je vous envoie à tous de très belles énergies je vous dis à très bientôt et surtout le plus important prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt